Profitez à fond, c'est l'avant-dernière émission de la saison. La semaine prochaine, c'est la toute dernière et vous allez voir, on est en compagnie d'invités issus de la diversité qui viennent d'univers complètement différents les uns des autres. Je vais vous les présenter dans un instant. Ça va, Aaron ? Ça va et toi, Sam ? Ça va, Zatis ? Prochain jingle. Très, très bien. Très occupé, dis donc, entre les lives, les spectacles. Tu vas faire quoi cet été ? Tu pars un petit peu avec ta femme et ton enfant ? Je pars en Égypte. C'est deux mois et j'ai un spectacle là à Toulouse et j'ai un déménagement. Donc, j'espère perdre un peu de poids avec tout ça quand même. Histoire qu'on puisse être à quatre sur ce canapé un jour. Jamais, ça ne reviendra jamais. Hermano, tiens, mon petit doigt m'a dit que tu étais libre comme l'air en ce moment. Et que tu étais free pour rencontrer des garçons. Je suis à prendre. Enfin, encore à prendre. Un cœur à prendre. Un cœur à prendre. Ça fait du bien de se sentir free. Oui, ça fait du bien. Après un bon moment, c'est le moment. C'est le moment de free, liberté. Et Ginda, mais alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'ai vu sur tes stories, t'as posté la vidéo d'un burger et t'as mis comme hashtag « Tag, je l'ai payé ». Hashtag non sponsorisé. Je suis tombée aussi sur hashtag « Pas collab, ma gueule ». Oui, mais parce qu'une fois, j'ai mis une story. En fait, j'ai fait une photo ici que j'ai postée sur Instagram. Et on me demande souvent « Ginda, où t'as acheté ça ? » « Où t'as acheté ça ? » « Tes vêtements et tout ça, ton outfit. » Et donc, j'ai tagué les marques de ces vêtements. Et là, j'ai eu un commentaire d'une nana « Mais oui, alors toi, tu critiques les influenceurs et tu mets pas le hashtag « Sponsorisé ». Donc, je lui ai forcément répondu que ce n'était pas « Sponsorisé ». Et j'ai payé. Donc, maintenant, à chaque fois, je vais mettre une référence comme ça pour qu'elle ferme un peu sa... » Elle est délicate, à la limite, quand même. Tu la trouves injuste, parfois, la loi ? En fait, c'est ça. C'est la nuance. On en avait parlé avec le député. C'est de savoir, voilà, il faut mettre « Sponsorisé » ou « Hashtag pas sponsorisé ». Du coup, parce que sinon, tu te fais attaquer. Ok, ben, ce sera un prochain sujet, tu vois. Ben, voilà, avec plaisir. Nathalie Gabano, comment ça va ? Salut, très bien. Mais bien, super bien. Mais vous êtes superbe. C'est quoi, c'est les UV ? C'est le soleil de Toulouse, de Corse ? Le soleil de Corse et de Toulouse. Le soleil de Toulouse, les deux. Ils ont leur même poitrine, en plus. De Corse, de Corse, je vous poserai la coque. Il a dit coque. Il a dit coque. Vous avez la même poitrine ? Non, t'es pas gentil. Mais c'est bien. Ben, excuse-moi, mais moi, j'aimerais bien voir la poitrine d'Hermano. Et moi, celle de Nathalie ? J'en ai un peu plus, quand même. Heureusement. Oui, je disais le soleil de Corse, le soleil de Toulouse. J'ai une petite question, mais voilà, j'ai eu oui dire qu'il pourrait y avoir un déménagement. Donc, vous m'en parlerez tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, vous avez sorti votre premier film. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes passé des contenus intimes sur les plateformes payantes à un véritable film pour adultes. Exactement. Vous avez enfin passé le cap, alors que pendant… C'est l'été. Ah oui. Alors, ce qu'elle fait Nathalie, c'est moins calorique. Ah oui, ça dépend comment on voit les choses. Et ce que fait Gabbano aussi, d'ailleurs. Mais on en parlera tout à l'heure, parce qu'on va se poser ensemble une vraie question. Voilà, est-ce que c'est légitime ? Est-ce que c'est moral que vous utilisiez ou pas ? Vous nous répondrez. La communauté que vous aviez, que vous avez, issue de la télé-réalité, pour les ramener éventuellement sur les contenus pour adultes. Voilà, les chroniqueurs seront là également avec toi, Anoushka, pour donner leur avis. Anoushka, de ton côté, tu participes actuellement à la saison de la Villa. Tu as comme problématique, je ne crois plus, mérité l'amour. C'est juste. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu penses que tu ne peux pas être aimée ? Non, exactement. Et pourquoi tu penses que tu ne peux pas être aimée ? Parce que la vie m'a prouvé que, généralement, on finit toujours par m'abandonner ou qu'on m'utilise. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est cette problématique-là qui avait été choisie. Et récemment, tu t'es retrouvée, vous l'avez peut-être vue sur les réseaux sociaux, dans une polémique, à la suite de propos que tu as tenus dans l'émission. Tu étais au confessionnal, tu racontes ton histoire et tu dis à un moment donné, l'Afrique a tué mon père. Ce sont des propos qui ne sont pas passés sur les réseaux sociaux. Oui, c'est elle. Oui, c'est moi. J'avais vu ça passer sur Internet. Voilà, je sais que ça te tient à cœur de t'expliquer. De t'exprimer, parce que tu as passé un moment très difficile et que tu souhaites répondre à toutes ces personnes qui ont pu t'écrire, soit avec pédagogie, soit avec véhémence pour d'autres. Eh oui, malheureusement, ça fait partie du jeu. Non, c'était hyper important pour moi de pouvoir revenir là-dessus, parce que je pense que mes propos n'étaient pas… Enfin, ce n'est pas qu'ils ont été détournés, parce qu'ils ont été dits comme ils ont été dits. Mais avec le montage qui a été fait et sans la contextualisation derrière, effectivement, ça sonne faux, ça sonne mal. Quand j'ai vu mon coaching pour la première fois, je ne me suis pas… Je me permets, tu pourras t'exprimer en long, en large et en travers. Ah pardon, j'ai fait vous partir. Ah, mais ne t'inquiète pas. Alors, voilà, elle a lâché les chevaux. Mais regarde, regarde, on était tous en mode… On était à fond de temps. Tout le monde était pendu à tes lèvres, mais vous aurez toutes vos réponses dans quelques instants. Excuse-moi, madame. J'aimerais dans un premier temps remercier Cassandra pour les make-up qu'elle nous a faits cette semaine. Son compte Instagram, il est dans la description de cette vidéo. Il apparaît également à l'écran. Vous la retrouvez sur Instagram sous le pseudo CassandraDNSMT. Si vous voulez faire appel à Cassandra. Avant qu'on avance, je ne sais pas si tu connais… « Call to action ». Avant dernière émission, je vous l'ai dit, il y a une poignée de minutes avant la fin de la saison. Aja, c'est fini. Aja, il n'y en a pas pour l'été. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passera pour la rentrée. Mais si vous voulez qu'on soit présent à la rentrée, il faut nous soutenir, il faut nous supporter. Et ça se traduit comment sur les réseaux sociaux ? Ça se traduit par… « Liker ». Commenter, recommenter. C'est Zatis qui vous le disait la semaine dernière. Participez, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Commenter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois. Likez, vous ne vous rendez pas compte. Mais en fait, c'est un soutien de dingue. C'est gratuit. Mais oui, c'est gratuit. C'est comme si vous disiez, je veux que mon émission préférée, elle soit là la saison prochaine. Et pour le faire, pour matérialiser mon avis, j'ai juste à liker. Exactement. Voilà. C'est très bon, like. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous voulez connaître le sommaire ? Oui ! Bon, c'est parfait. Imagine, on dit non. Je le dirai quand même. Non mais franchement, le sommaire, il est pépite. Incroyable. C'est exclu, sur exclu, sur exclu, sur exclu. On va avoir un pop-up autour de Maëva Guénam qui a insulté, menacé une employée de chez McDonald's France pour une sauce barbecue qui n'était pas présente dans sa commande. Je vous annonce d'ores et déjà que Salwa, l'équipière du McDo, sera avec nous en Zoom, en direct du plateau. Je pensais que tu parlais qu'elle avait créé une loi. Oui, moi aussi, Salwa. J'ai dit Salwa, la loi de Maëva Guénam. Vous allez voir, elle s'appelle Salwa. Elle est toute mignonne, elle est étudiante, elle travaille au McDo également à côté. C'est elle qui a servi Maëva Guénam. Elle sera avec nous, elle vous expliquera toute l'histoire, en tout cas sa version de l'histoire. Parce que c'est vrai que la story de Maëva Guénam était quand même très dure. Je pense que c'est un euphémisme. Du coup, est-ce qu'on peut dire que Salwa est dans la sauce ? Oui, il y a, il y a ! On adore ! Pas barbecue ! Up and down ! On va parler d'une annonce, une grosse annonce qui a été faite par Kim Glow. Je ne sais pas si vous vous êtes tombé de votre chaise quand vous l'avez appris, mais Kim Glow, elle a annoncé qu'elle était enceinte pour son premier enfant. Alors elle a été critiquée, elle a été aussi félicitée. Mais je vous annonce, elle sera aussi avec nous en Zoom. Elle réagira pour la première fois et on pourra lui poser toutes nos questions. On parlera télé-réalité avec la saison 2 des 50 qui va partir en tournage et arriver prochainement sur W9. Vous nous direz si vous avez été approché à Noushka, toi aussi. On parlera des candidats emblématiques qui sont présents, de ceux qui ne le seront pas, du casting, des annonces, des nouveautés, des rumeurs, des fake news. Bref, vous saurez tout. On aura un petit mot sur la religion. Enfin la religion, on va dire que c'est le thème. Voilà, le thème religieux parce qu'Anea est accusée de faire partie d'une secte aux Etats-Unis. Voilà, maintenant elle habite dans la région de l'Utah aux Etats-Unis. On la retrouve dans des... Enfin elle a complètement changé de look sur les réseaux sociaux. Elle est métamorphosée. Elle a même un livre où il y a marqué la Bible des Mormons, je crois, quelque chose comme ça. Elle va répondre. Elle sera aussi avec nous en Zoom. On va rester pour une semaine. Ah mais moi je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai trop envie de savoir ce qu'Anea a annoncé par rapport à ça. Et c'est normal, c'est la principale intéressée. Et enfin on parlera déclaration d'amour. Il y a une demande en fiançaille trop mignonne de Paga. Adjoupez pas, ça fait plaisir quand même. Et puis il y a eu aussi un retour de flamme parce que Ilona et Paul-André sont à nouveau en couple. Mais pour l'heure, Anoushka, c'est ton témoignage. Pourquoi tu souffles ? J'essaie de me préparer parce que vu que je suis partie avant, tu vois, maintenant il faut que je me remette dedans. Eh bien regarde, quoi de mieux qu'un extrait vidéo de la phrase qui t'a été reprochée pour pouvoir justement te remettre dans le contexte, vous mettre dans le contexte et te permettre de t'expliquer. Regardez. Alors je vous pose d'abord une question dans un premier temps. Et Anoushka, je te laisserai répondre à la communauté d'Aja, aux chroniqueurs, à Nathalie et Gabano. Cette phrase que vous avez entendue prononcée par Anoushka dans la Villa, l'Afrique a tué mon père, ça vous choque ou pas, Nathalie, Gabano ? Moi, j'étais pas du tout au courant de ton histoire et là, ça me touche beaucoup ce que je suis en train d'entendre et j'ai envie d'en savoir plus. Donc j'attends vraiment que tu racontes. Je suis un peu, je suis une maman et ça me perturbe, tu vois. Zatis, Hermano, Jinda, Aaron ? Moi, ça me choque pas ta phrase dit comme ça. Si tu sens que ton père a été effectivement tué à cause d'un régime en Afrique, je trouve ça légitime. Oui, très choquée par la phrase, moi. Tu peux exprimer pourquoi ? Tout de suite, ok. Parce que, en fait, quand tu parles de l'Afrique, l'Afrique c'est un continent. Donc déjà, tu regroupes plusieurs pays qui n'ont rien à voir avec le décès, malheureusement, de ton papa. Donc moi, quand je vois ça, je me dis, mais attends, pourquoi moi aussi, en tant qu'Africaine, en tant que Sénégalaise, je suis responsable du décès de ton papa ? Donc après, il y a un contexte, effectivement, que tu vas nous expliquer. Mais sur le coup, oui, ça m'a un peu interpellée. Hermano Zatis ? Non, je ne suis pas choqué, ça n'est pas mitigé. Disons que je trouve qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller plus loin, essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle voulait vraiment dire. Moi, je n'ai pas compris. La phrase, elle m'a choqué, de l'avoir lue, mais de l'avoir entendue, maintenant dit comme ça, je comprends, ça peut être pris comme une maladresse. Ok, et à 71%, le tchat, donc nos agilatrices et agilateurs ne sont pas choqués. 71%, c'est quand même un taux assez élevé. Jinda l'est, pour le coup. Est-ce que tu veux répondre à Jinda, aux personnes qui pensent comme Jinda, qui n'ont pas compris ta phrase ? Peut-être y a-t-il un contexte ? Tu vas nous le dire. Totalement. Moi, je vais dire que je ne suis pas surprise du tchat, mais parce que je pense que le tchat n'était pas représentatif assez. On n'est pas sur du 50-50, peut-être avec la communauté afro-descendante. Et je pense que c'est le problème de toute cette histoire-là. En fait, évidemment que je ne voulais pas pointer l'Afrique du doigt comme ça. Il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on remette, donc je vais essayer de tenir mon discours, d'accord ? La première chose, c'est que cette partie-là de l'ITV où je dis, c'est la tuy, l'Afrique a fait ci, ma mère ceci, cela, c'est une ITV où je contextualisais en fait mon enfance et la façon dont je m'étais construite. Donc, ce n'était pas pour moi aujourd'hui l'Afrique a tué mon père, c'était en tant qu'enfant, je me suis construite avec cette image parce que j'ai vécu avec mon côté exclusivement suisse depuis mes deux ans et demi jusqu'à maintenant. Et c'est ce que, en grandissant, j'avais comme image parce que j'ai fait un déni. Maintenant, en tant qu'adulte, je sais bien que ce n'est pas l'Afrique qui a tué mon père. Pour rebondir sur l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent, la Suisse, c'est un pays. Donc, pourquoi est-ce qu'on les met en fait en conflit ? C'est parce qu'en fait, je suis née dans un pays, je peux le dire maintenant, je crois, c'est le Burkina Faso, je suis née à Ouagadougou. Ma génitrice n'est pas du tout issue de ce pays-là, elle vivait dans un autre pays, puis d'autres pays et puis elle est encore d'origine d'un autre pays. Donc, c'est clair que moi, quand Lucie, elle me dit, bon, il faut qu'on parle de tes origines, l'Afrique, c'est parce qu'elle sait ça, elle sait qu'on ne peut pas en fait faire un listing de tous les pays dont je suis issue. Et même, je pense que si j'avais fait ce listing-là, on aurait dit, ouais, mais du coup, tu pointes du doigt tel ou tel pays, pourquoi est-ce que tu veux faire ça ? Bon, j'ai voulu pointer du doigt, personne, en fait, le propos, c'est clair que couper comme ça, on dirait que le propos, c'est ça, alors que le propos, c'était tout le coaching qu'il y avait derrière, qui pour moi a duré une heure plus 45 minutes de voiture, et le propos, c'était tout ce qui s'est passé au niveau de ma famille, c'était pas l'Afrique. Moi, j'ai vu le coaching, à un moment donné, tu ne peux même pas écrire le mot Afrique sur la feuille, enfin, tu dis le A pour représenter l'Afrique, on est d'accord, ou j'ai mal compris ? Non, j'ai écrit tout le mot. Non, tu dis le A, à un moment, tu dis ça, tu dis A, parce que Lucie dit Afrique, et toi, tu dis, je n'arrive même pas à le prononcer, et tu dis A. Non, ce n'est pas ça que je dis, c'est que je dis, quand elle me dit le mot Afrique, je dis A, ça me fait bizarre de dire le mot en A, Afrique. Le mot en A, donc tu n'arrives pas à le dire Afrique. Oui, exactement, parce que quand on me demande mes origines, je dis toujours Suisse. En fait... Je me permets de t'accompagner, parce que je connais l'histoire derrière, est-ce que tu veux expliquer brièvement ton parcours de vie ? Oui, je vais le faire, comme ça vous comprenez peut-être mieux aussi, vous qui ne connaissiez pas du tout l'histoire. Maintenant, j'aimerais dire que mon parcours de vie n'excuse pas ce qui s'est passé là, parce qu'en fait, pourquoi je voulais vraiment être là aujourd'hui, c'est que les commentaires haineux et tout ce que j'ai pu recevoir, ça, ça m'est égal. Je veux dire, c'est des gens avec qui je ne peux pas discuter. Par contre, il y a quand même une partie des gens qui étaient vraiment sincères. J'ai pu discuter avec des gens qui sont Africains ou afrodescendants, qui m'ont expliqué leur point de vue, et j'ai compris. Moi, quand j'ai vu ce coaching comme ça, je n'ai pas vu le mal. Et je pense que la prod non plus, sinon, ils ne l'auraient pas montré. Et une fois que j'ai discuté, tu penses que la prod aurait voulu... C'est quand même un sujet de chien. Je ne pense pas à celle-là, parce que... Ils n'aiment pas les bad buzz. Pour moi, c'est l'une des prods qui est la plus propre, on va dire, de toutes les prods. Mais je sais qu'il y en a, ils n'auraient pas hésité à manipuler un montage pour te mettre dans une sauce pour faire du buzz. Alors, je vais parler de ma production, vu que c'est la seule que j'ai faite. Et je sais qu'eux, ce n'était pas le but. Lucie non plus, et vraiment moi non plus. Et maintenant que j'ai compris pourquoi ça a peiné des gens, je trouve important que je m'excuse, que les gens aient été peinés par ça. Ce n'était pas du tout le propos. Et là où je suis vraiment dégoûtée, c'est qu'à la fin du coaching, quand je rentre et que je fais le débriefing, je raconte ce qui s'est passé en coaching, et il y a toute une partie qui a été coupée, où un moment, Rossana, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle est toute émue comme ça, j'essaie d'aller faire un câlin, elle me dit non, 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 mais continue. Et je me relève, et tout le monde applaudit. Alors, je veux bien que j'ai peut-être un petit peu de charisme, mais on ne m'applaudit pas parce que je me suis mis debout, cocotte. Wow, t'es grand ! Ouais, debout ! En fait, c'est que là, j'avais fait tout un speech, en fait, qui a touché aussi beaucoup mon ami Geronimo, parce que lui aussi, il est issu de métissage. C'est pour ça qu'il vient me faire un câlin d'ailleurs. Et là, je dis, vous savez quoi, je suis enfin réconciliée avec toutes les parties de moi-même, c'est-à-dire les parties de ma famille, milieu d'origine, de sang, de vie. Et je suis à moitié blanche, je suis à moitié noire, je suis une femme de couleur, métisse et fière de l'être. Parce que c'était ça le propos aussi. C'était de dire que je me réconcilie. C'est à l'instant que tu rogis un petit peu, justement, tes origines. Et maintenant, si on explique l'histoire, il y a une période où je l'ai fait. J'ai rejeté complètement cette partie-là. Parce que comme j'ai été élevée que par mon côté blanc, si je schématise, mon côté suisse, j'ai voulu m'assiminer. Parce que j'étais un enfant, en fait, qui n'avait pas de repères, qui n'avait plus de parents. Il faut aussi comprendre que ma famille, c'est des agriculteurs de montagne suisse. Ils sont 39-40. Et puis c'est un milieu très rural. On est plutôt droite que de gauche. Leur fils a été assassiné là-bas. Donc évidemment, la façon dont je me suis construite, je pense qu'elle était biaisée, elle était orientée. Et moi, en tant qu'enfant, je l'ai été. Sauf que quand je suis devenue adolescente, là, j'ai commencé à m'ouvrir. Je suis allée en ville faire mes études. Je suis descendue de ma petite montagne. J'ai rencontré des gens de couleur, d'issues de toutes origines, de toutes religions, et pas que l'Afrique. Tous les continents possibles, imaginables. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre les choses, à me dire, ah ouais, je suis d'ici, mais d'ailleurs. Avant ça, il faut savoir que je me voyais blanche. Jusqu'à mon adolescence, j'étais sûre que j'étais blanche. Et puis tu as une histoire particulière, parce que beaucoup ne doivent pas comprendre, peut-être que Nathalie Gabbano, vous ne comprenez pas pourquoi, elle utilise le terme génitrice, et non pas maman. Est-ce que tu te sens à l'aise de l'expliquer ? Oui, enfin, maintenant que je l'ai balancé une fois à la télé, on peut le balancer à tout va. Non, mais si, c'est important, parce que tu sais quoi, je n'ai pas à avoir honte, en fait. Ben non. En fait, je suis issue de… Donc, mon père biologique avait payé les prestations d'une TDS. D'une péripathéticienne. Oui, aussi. Voilà, en fait, tu étais issue d'une relation entre ton géniteur, ton papa, qui avait payé les services d'une péripathéticienne. Voilà. Et imagine… Donc, pas né de l'amour, pardon. Non, exactement. Pas né de l'amour, même si certainement il y en a eu à d'autres niveaux. Mais donc, du coup, ma génitrice tombe enceinte. Et à partir de là, en fait, s'en suit un chantage parce qu'il voulait avoir ma garde et s'occuper de moi. Et juste avant que j'aie un an, malheureusement, il a été assassiné, là-bas. Et c'est mes grands-parents, donc ses parents à lui, qui ont pris le relais et qui ont fait les démarches pour me répatrier en Suisse parce que je n'étais pas dans des bonnes conditions. Ma grand-mère est allée là-bas. Elle nutrit. Oui, c'est ça. Je n'étais pas nourrie, j'étais malade. En fait, mes grands-parents envoyaient de l'argent pour me vêtir, me nourrir, s'occuper de moi. Quand elle arrivait, elle a vu que j'étais juste nourrie au sirop pour la toux, comme ça, je pouvais dormir jour et nuit. Et elle pouvait travailler tranquille, faire ce qu'elle avait à faire. Pardon. Je m'ordonne, non ? Et du coup, c'est vrai qu'ils se sont vraiment battus pour m'avoir. Et puis, elle, elle utilisait ça, en fait. Elle m'utilisait moi. Je disais, elle utilisait ça, mon Dieu. Elle m'utilisait moi pour demander toujours plus d'argent. Et jusqu'à ce que, finalement, ils lui disent, écoute, là, on ne peut plus. Parce que, oui, Suisse n'est pas égale à riche. Homme blanc aussi ou Occident, pas forcément non plus. Et, en fait, j'ai pu rentrer en Suisse dans des conditions un peu compliquées au début. J'ai dû aller à l'hôpital, être soignée. Et puis, ensuite, j'ai été élevée que par mon côté suisse. Voilà, pendant une période. Sacrée histoire, hein ? Son histoire fera un super roman, je trouve. Ça peut être adapté à la télé, ça. Ah oui ? Vraiment. Justement, ce que je ne comprends pas, moi, c'est tes excuses, tout ça. En fait, c'est la réalité. Parce qu'il y a des gens qui ont été blessés. Mais je comprends, mais je comprends et je ne comprends pas. Enfin, je comprends ta démarche, je la trouve hyper intelligente, c'est sûr et certain. Parce que, ok, tu demandes pardon. Mais, en fait, tu n'as rien, tu n'as pas demandé pardon à personne. Les gens qui n'ont pas compris, c'est parce qu'ils ne voulaient pas comprendre. Non, je ne pense pas. Oui, mais c'est noble de sa part de s'excuser si elle sait qu'elle a blessé des gens, même si ce n'était pas volontaire. Attends, quand tu blesses des gens, bien sûr, bien sûr. C'est comme ça que j'ai débouté, en disant, elle a bien fait, parce que c'est ce qu'elle veut faire. Je trouve simplement que l'intelligence des autres, c'est aussi essayer de comprendre. C'est comme si moi, j'ai dit, l'Italie, elle m'a fait du mal. Pourquoi ? Parce que peut-être que ce mot-là, spécifique, Italie, Afrique, Bergame, peu importe, dans moi, réveille des angoisses, des peurs, des stress, c'est tout. Je dis simplement ça. Alors, pourquoi je dois me justifier ? Simplement parce que je n'ai pas accusé personne. Elle n'a accusé personne. Elle n'a pas accusé. C'est tout un pays. Juste essayer de comprendre. C'est tout un pays, c'est tout un continent. Attention. Pardon ? Justement, quand tu dis, l'Afrique a tué mon père, tu généralises ça sur un continent. Et à un moment donné, tu dis, la Suisse, je l'aime. Là, tu parles d'un pays et non pas d'un continent. Oui, mais tu as compris pourquoi j'ai dit ça. Tout à fait. Mais tu peux comprendre, et c'est bien de le reconnaître, justement, que quand tu regardes un extrait ou même l'entièreté de ton coaching et ton interview, tu saisis pas cette nuance que tu viens de nous apporter là aujourd'hui. Donc, c'est bien de t'exprimer. Et je trouve que ton histoire, je trouve que c'est la plus belle, malheureusement, malheureusement, mais la plus belle problématique qu'on ait connue dans toutes les saisons de la vie là, confondues. Voilà. Et je suis désolée pour ton papa. Et je suis désolée aussi de cette souffrance que tu as pu avoir. Et aujourd'hui, t'es une femme, t'es belle, t'es adulte. Et bravo. Non, mais de reconnaître ses erreurs, c'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. Et moi, en fait, si on m'attaque, on m'envoie des insultes qu'on a pu partager avant. Horrible. Ce n'est pas plus dit. Ah non, mais moi, j'ai vu les commentaires, justement, parce que j'ai été taguée sur plein de choses. Je veux le commentaire de Jinda. Je veux l'avis de Jinda comme si Jinda était représentative ou porte-parole. de la communauté noire, pas du tout. Mais voilà. Et tu m'as envoyé un message que j'ai transmis à Sam en me disant, si on doit en parler, on en parlera. Mais maintenant que je suis contente de l'avoir fait, parce que du coup, c'est très intéressant, malheureusement. Non, mais il y a des gens, vraiment, j'ai pu comprendre leur point de vue. Et je pense que tant qu'on n'a pas vécu aussi une certaine stigmatisation, il y en a qui se sont dit, mais en fait, ça veut dire quoi ? L'Afrique, on est des barbares. On tue, on vend des enfants, etc. Et ça, c'est important de le dire. C'est pas le cas. Et moi, maintenant, je suis tellement fière de ça, maintenant que je sais que je suis une femme de couleur. D'ailleurs, j'ai pris du bronzage. C'est marrant, l'esprit. À partir du moment où je l'ai affirmé, j'ai commencé à bronzer, mais super fort au Mexique. Ah oui ? Mais oui. Et d'ailleurs, quand on regarde mes photos petites, j'étais beaucoup plus foncée. Au fil des années, j'ai perdu. J'ai perdu ma couleur, vraiment petit à petit. C'est marrant. En fait, tu t'assimiles. Et j'ai pas envie de ça. Et depuis, j'ai fait un test génétique, d'ailleurs. Et j'ai pas encore les résultats. Mais je veux savoir exactement quelles sont mes origines pour pouvoir vivre ça complètement et être enfin moi-même, quoi. C'est-à-dire, si je pense que j'ai des cheveux, ça peut... La loi de l'attraction. Tous les matins, tu dis, mes cheveux poussent. Vous avez participé, Nathalie et Gabano, à la villa ? Oui, la villa de moi. La villa de... Ah ouais ? Ça remonte, c'était la villa des cœurs brisés. Toi, c'était la combien, Gabano ? Je sais même plus. C'est la 3. La 30 ans. Juste après. Est-ce que toi aussi, Nathalie, t'étais un petit peu indécise entre femmes, hommes à ton époque ? Tu savais que c'était les hommes, les hommes, les hommes. Alors moi, ma problématique, c'était que je suis attirée par les hommes jeunes. C'était le choix de revenir vers des hommes plus âgés ou des hommes jeunes. Et Lucie m'a dit et m'a expliqué clairement que c'était pas du tout un problème, que je choisissais ce que j'avais envie. Jeune, vieux, c'était mon problème à moi et que ça regardait personne. Et de là, j'ai vécu mon histoire tranquillement. C'est pas vraiment une problématique, finalement. C'est pas vraiment une problématique, en fait. Pourquoi tu pensais... Ça l'est pour les autres, mais pas pour moi. Merci, si je pose cette question, c'est parce que pour le coup, Anoushka... Ah, c'est reparti. On va en rajouter une couille. Non, mais dans la Villa 8, ben voilà, t'as eu des petits bisous avec... Comment elle s'appelle déjà ? Alicia. Voilà, avec Alicia, et puis Vidal, Solène. Ah, Solène, le fameux triangle de Bermud. Qui sera... Si je ne me trompe pas. Oui, le triangle de Bermud. Alors, je sais qu'on n'est pas dans la question qui tue, mais est-ce que c'est parce que tu sais que ça va être montré à l'écran que t'as plus de chances d'être montré volontairement, je suis piquant, ou est-ce que c'est parce que c'est... Voilà, c'est comme ça, tu aimes une âme et non pas un sexe ? Alors, je ne dirais pas que j'aime une âme parce que je ne me considère pas comme pansexuelle. Je me suis souvent posé cette question. Moi, je me considère vraiment comme bisexuelle. Et non, ce n'était pas pour piquer ou je ne sais pas quoi. Pour moi, c'est un non-sujet. D'ailleurs, j'ai adoré parce que dans la villa, il n'y a pas eu de... Je suis anouchka, je suis célibataire depuis tant, parce que finalement, ce qu'on se concentrait sur moi, c'était plus le schéma familial et pas amoureux. Et il n'y avait pas de... Je suis bisexuelle. En fait, quand ils m'ont demandé dans la villa, c'est quoi tes critères, j'ai dit, c'est très simple. Moi, les hommes et les femmes, c'est les mêmes. Mais en homme et en femme. Et en fait, je l'ai placé comme ça, comme dans ma vie. Dans ma vie, c'est un non-sujet. Mais si je te dis ça, c'est parce qu'on le voit, peut-être que vous l'avez constaté, en téléréalité, il y a beaucoup de pinkwashing. Ce qu'on appelle le pinkwashing, c'est-à-dire une récupération de la communauté LGBT, de tout ce qui peut y avoir autour de la communauté LGBT, parce qu'on se dit, ça fait bien, ça me montre, donc je vais dire que je suis un peu attirée par les femmes, je suis à voile à la vapeur, alors que pas du tout. Oui, tout à fait. Moi, je suis à voile à la vapeur, tous les transports mènent à Rome, pour moi. C'est pas difficile. Donc, t'as pas passé des louanges, je l'ai fait pour faire un petit buzz. Ah non, mais moi, tu sais, vraiment, c'était pas le but de faire un buzz, ni un bad buzz, mon Dieu, encore moins. Moi, ma famille est impliquée dans ce programme. Je veux dire, on m'entend parler avec ma grand-mère au téléphone, je veux dire, ça a changé. Désormais, moi, mes grands-parents, enfin ma grand-mère, parce que mon grand-père n'est plus là, je dis grand-maman. Je l'ai quand même appelée pendant presque 30 ans, maman, et grâce à Lucie, maintenant, dans ma famille, on a remis tout le monde à sa place. On a remis la citadelle, enfin la cité, la citadelle au milieu de la cité. Il n'y a que toi, Gabano, qu'elle n'a pas réussi à remettre à sa place, Lucie Mariotti. Tu l'as trouvée ? C'est un peu moins grave. Non, là, j'avais trouvé Nadège à l'époque, c'était pas ça. T'es très collée à Nathalie, elle va pas s'échapper, il y a de la place. Attends, attends, Gabano, j'ai l'impression que Nathalie, c'est la femme que t'as le plus aimée de toute ta vie, que tu aimes le plus. Oh, sur moi, oui, c'est sûr. J'en ai vu défilé des conquêtes. En 8 ans, je vous le dis, vous le savez aussi, j'en ai vu défilé. Je les ai peut-être toutes vues, défilées. Mais alors, avec Nathalie, c'est pas comme avec les autres. Non, c'est différent. Il y a une énergie qui se dégage, c'est beau. Tu le sens, Nathalie ? Dans tous les sens. Alors, ça, c'est pour après. Ça, c'est pour après, c'est pas maintenant. Par contre, tu vas pouvoir garder la parole, parce que tout de suite, avant de passer au pop-up, avant de recevoir Salwa, l'équipière McDo, qui a servi Maëva Guénam et qui va nous raconter sa version de l'histoire, on va se faire un premier up and down. Et cette semaine, comme vous êtes beaucoup à l'animation, vous allez choisir soit un up, soit un down. C'est les up and down. Hermano, c'est toi qui commences et t'as choisi cette semaine de nous partager un up. Ouais, mon up de la semaine, c'est Kim Glow et sa brioche dans le four. Eh ben oui. C'est comme ça que vous n'êtes pas en France. Ah bon ? Non, on ne dit pas ça. Non, on ne dit pas ça. On dit chinal dans le tiroir. Bon, ça va, vous avez compris. Oh là là, on parle de baguette. Baguette ou pas, peu importe. Alors, Kim Glow, en fait, elle s'appelle Sophie Loh, bien évidemment. Elle est devenue connue pourquoi elle avait participé au Marseillais concoun, autant qu'amie de Shana, avec laquelle elle a même fait un petit morceau de musique. Bon, bref. Très connue à l'époque, ils étaient amis, ils avaient même fait une chanson ensemble. Voilà, exactement. Ah oui ! Ah oui, qui danse all around. À droite, Shana et à gauche, Kim. On se rappelle de cette époque, on ne la regrette pas. La frange à la astrie de poubelle, grave. Ah, grave ! Ouais, de ouf. Bon, elle est très connue, on sait tous, Kim, pour des buzz, bad buzz, buzz ou pas, peu importe. Elle fait quand même des buzz. Notre bimbo, enfin, qu'est-ce qu'elle nous explique qu'elle est enceinte. Mais, je vais vous rappeler qu'elle était déjà venue ici, sur ce plateau, pour... Non, dans le garage, Erwanda. Pardon, oui, selon le droit du bois. Garage. C'est sur le plateau, sur Aja, voilà, Aja, pour nous expliquer quelque chose par rapport à la maternité. Et je vous fais juste regarder ça. Alors, moi, écoute, j'ai parlé d'un sujet aussi qui me tient à cœur, parce que tu sais que j'aime les enfants. Oui. Et j'avais vu sur les réseaux sociaux, en pleurs, tu étais d'ailleurs, tu disais que tu ne voulais pas d'enfants. Moi, je voudrais savoir, alors, si tu ne veux pas d'enfants, je veux savoir pourquoi, mais surtout, est-ce que tu ne veux pas ? Alors, non, non, je n'ai aucun tabou là-dessus, ça va, je vais te répondre très à l'aise, à l'aisement. D'accord. Je peux avoir des enfants, je n'ai pas de problème de santé qui me contre-indique. D'accord. Donc, c'est juste que ce monde me fait peur et que je pense que vu que je suis inhypersensible et très entière, c'est un peu tout qui se chamboule là-dedans et j'ai mon horloge biologique, je suppose, qui est en train naturellement de tourner. Et donc, tu as une partie de moi, mais bien sûr que j'ai envie d'avoir un petit être, un mini-moi, l'aimer plus que tout au monde. Comment j'aime un animal, Chanel ? Alors, comment je vais aimer un enfant, c'est puissance 10 000 ? Moi, ce n'est pas pareil. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est puissance 10 000. Oui, et pour le coup, tu n'as pas peur, ce n'est pas parce que tu as peur que ton corps se transforme ou tu n'as pas peur de ça ? Alors, un peu de tout, je pense que si je suis honnête, ça vient, ça se met, est-ce que je vais récupérer mon corps ? Ce n'est pas la priorité, mais oui, je me le pose aussi, bien sûr. D'accord. C'est une peur de ce monde, c'est un truc. Voilà, donc ça, c'était quand on tournait dans le garage. Oui. Et vous pensez, pour ma petite Annie, ça, qui s'était pris un bad buzz, vous vous souvenez, à l'époque, pour avoir posé cette question comme quoi, ça va très loin. Oui, la question était incisive, mais qui n'avait pas du tout mal pris. Elles en avaient même parlé en off. Et au final, là, on est en train de se rendre compte que Kim donne raison à Nissa, quoi. Il vient juste de l'annoncer sur Instagram avec une photo où elle dit « J'ai pris le temps de l'accepter, de m'adapter à cette réalité, en constante évolution. C'est une épreuve d'apprentissage, un schéma parsémé de questions et doutes. Mais maintenant, je suis prête à ouvrir mon cœur et partager cette magnifique aventure. » Bien évidemment, qu'est-ce qui se passe ? On est tous contemporains, forcément. Bien sûr. C'est qu'une belle édition. Bon, voilà. Mais sur la toile, bien évidemment, les mauvaises commentaires n'ont pas manqué. C'est incroyable. J'ai été choqué. C'était choquant. Par exemple, ça devrait être interdit que des personnes comme ça se le produisent. Oh là là, c'est à fait. J'espère que lui aura un cerveau en étant de marche pas comme sa mère. Il y a vraiment quelqu'un qui a mis enceinte cette croche. Et encore, tu as pris les plus gentils. Et j'ai pris les plus gentils. Voilà. Et j'ai pris les plus gentils. Comment vous voyez ce genre de commentaires ? Tu es une femme, tu annonces ta grossesse, tu es contente, tu as passé les trois mois. Et tu découvres ça. Malheureusement, dans notre milieu, on est habitués. En fait, je pense qu'elle n'y fait même pas attention. Son bonheur, il est pour elle. Et tout ce que les autres, hormis sa famille, pensent, elle s'en moque. Pas grave. On est habitués, tu vois ce genre de commentaires. Ouais, mais on est habitués, je te jure. On en envoie tellement, on en lit tellement. Malheureusement, 70% des commentaires, quand une vidéo, elle marche, ou une photo, elle marche, c'est qu'ils sont négatifs. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, qui m'a... C'est malheureux que les gens qui apprécient, en fait, ne commentent pas plus. C'est surtout les gens qui détestent, qui commentent. Ça revient à dire ce que tu disais tout à l'heure. Si vous aimez, commentez. Commentez. Elle a reçu plein commentaire. Oui, aussi. C'est juste qu'en fait, on retienne, malheureusement, le négatif. Non, mais c'est assez nouveau, parce que moi, je me souviens, au début, ça fait longtemps, quand même, que je suis influenceur. Au début, les gens étaient gentils, s'abonnaient à toi parce qu'ils t'aimaient, ils te mettaient des super commentaires. Au pire, ils donnaient leur avis. Mais il y avait un débat, il y avait quelque chose. Là, ça fait trois ans, les gens t'insultent, il n'y a plus de respect. C'est méchant sur le physique. C'est limite sur un handicap, sur tout, n'importe quoi. Et puis, c'est affreux, quoi. Et en fait, je pense que les followers ont changé, maintenant. Maintenant, on a autant de haters. C'est des haters qui passent leur temps à mettre des choses négatives. qui sont plus jeunes. Alors, pas forcément. Les premiers haters, c'était des femmes de plus de 60 ans. J'ai été étonnée. Attends, moi, je suis critiquée par des femmes plus âgées que moi ou de mon âge en disant, mais t'es vieille, t'es moche, elles ont mon âge ou plus âgées ? Je pensais que la sororité, ça allait peut-être remonter après. Oui, moi, je me dis au contraire, elle devrait mettre. Mais oui, il n'y a pas de girl power. Moi, j'étais choquée quand j'ai commencé à aller. Pas que les gamins. Et surtout que là, on parle de quelque chose de super bien. Elle, d'ailleurs, nous explique tout ça aussi dans des stories. qu'on va voir ensemble et je la trouve ravissante. Ah oui, elle est super belle. Elle est super belle. C'est les photos. Et elle explique aussi dans la story. Elle raconte sa démarche. Qu'est-ce qu'elle aime ? Pourquoi elle a changé ? Enfin, et je la trouve ravissante. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, attends, je la trouve effectivement changée. Et c'est super beau te voir, dis-moi. Ah non, je vais aller te dire, vous savez quoi ? Kim vient de se connecter. Ah bah, voilà. Elle est avec nous. On va accueillir Kim Glow. Bonjour. Bonjour, Kim Glow. Bonjour, Kim. Attends, je ne vous vois pas. Ah oui ? Tu es dans un bunker ? Non, Sophie, jamais, pas coiffée, la flemme. Ah non, je ne dis pas ça pour toi. Toi, tu es magnifique. Mais c'est que la connexion, elle est un peu compliquée. Très lente. Voilà, mais on te voit, c'est l'essentiel. Tu crois que j'enlève la Wi-Fi ? Attends, est-ce que j'enlève la Wi-Fi ? Vas-y, essaie de te mettre en 4G ou en 5G. Toi, tu dois avoir la 5G. Mais t'es super belle. Ah, voilà. Eh bah, on va récupérer Kim. Dans quelques instants, Kim, on va la récupérer. Je te laisse. Oui, parce que par rapport au commentaire, Kim avait répondu à un commentaire. Et je vous connaissais ça hilarant comme réponse. Donc juste, je vous la lis. Quelqu'un lui dit, pauvre enfant, où il va débarquer ? Je rappelle quand même qu'elle croyait qu'il y avait plusieurs lunes dans le monde. Et elle répond, c'est super drôle. Elle dit, riche enfant, et ne sous-estime pas les deux lunes. Grâce à elle, mon enfant va pouvoir vivre dans une maison de luxueuses. Exactement. Je trouve ça incroyable. Et c'est répondu avec humour. Elle n'est pas là en train de l'insulter. Parce qu'elle est intelligente. Elle est intelligente. Et je trouve qu'on a tous le droit de changer d'avis. Maintenant, elle nous expliquera pourquoi elle a changé d'avis ou quoi que ce soit. De toute façon, un enfant, c'est en bénédiction pour un couple, dans la vie en général. Et elle a les droits. Malheureusement, comme on disait, la société a changé. Il y a des followers qui sont comme ça. Eh bah, Kim est de retour. Kim. Oui. Est-ce que… Ah, ça marche. Ça marche beaucoup, mais en 5G. Ma petite Kim, alors déjà, tout le plateau est unanime pour te dire félicitations à toi et à ton chéri que tu préserves parce que tu ne le montres pas. Donc, tu as attendu les 3 mois, c'est ça ? Là, je suis à 4 mois et demi. 4 mois et demi. Comment tu le vis ? Ça te fait quoi ? Parce que tu découvres. Alors, l'expérience de la grossesse en elle-même, je n'aime pas. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai des vomissements. J'ai des courbatures. Je fais des insomnies. Sans parler, voilà, les petits problèmes à côté. T'es un nu. Oups, tu te pisses dessus. Tu ne sais pas pourquoi. On s'est très mal. Ah bon ? C'est compliqué, mais j'ai réussi à l'accepter et à essayer d'accueillir ce bonheur. Oui. Alors, moi, je n'aurai jamais cette chance-là, toi non plus, Gabano, toi non plus, Hermano, Aaron et Zatis, de porter la vie. Mais est-ce que... Moi, je suis enceinte encore. Est-ce que tu aimes déjà ton enfant à 4 mois et demi ? Est-ce qu'il y a déjà une connexion ? Alors, je l'ai senti il y a un peu plus d'une semaine pour la première fois. J'allais me coucher. Et au moment où j'étais sur le dos, je sens un truc. Je fais... Non, j'hallucine. Et d'un coup, ça me refait. Et là, je ferme les yeux, je me concentre. Et ça y est, de là, je l'ai senti. Je le sens toute la journée. Tu ne sais pas encore si c'est une fille ou si c'est un garçon ? Non, je le saurai en juillet. Le début juillet, première semaine. OK. Tu feras le... Comment ça s'appelle ? Le baby reveal ? Sur tes réseaux ? Le gender reveal. Tu vas le faire ? Je pense. Oui. Mon compagnon, lui, veut savoir le sexe immédiatement. Si tu ne me le dis pas, moi, je le découvrirai à la fête. Il est dans quel état, ton compagnon ? Ah, lui, il est ravie. Oui. Et toi, de ton côté, c'était quelque chose de voulu, de discuter ? Vous aviez échangé ou c'est venu comme ça ? Non, je ne m'y attendais pas. Moi, en fait, si tu veux, c'est plutôt le monde d'aujourd'hui qui me fait peur et qui me fait... Cette peur m'enlève tout le bonheur, en fait. C'est-à-dire ? Ah, oui. Ben, le monde d'aujourd'hui, les gens, c'est dangereux. Quand tu vois tous ces haters, tous ces gens, tous ces tueurs, tous ces pédophiles, ça fait peur de faire un enfant, un petit être fragile dans ce monde de dingue. Mais du coup, moi, je peux lui poser une question ? Oui, bien sûr, Anoushka. Anoushka qui participe à la Villa, la saison actuelle. Enchantée. Du coup, bonjour. Vu que toi, tu es très exposée, tu es sur les réseaux, etc., que ça fait partie de ton travail. Et vu qu'on voit beaucoup d'enfants, d'influenceurs qui sont mis en avant, vu que tu as peur de ça, tu comptes du coup pas le montrer ou tu vas faire comment ? Ben, je me pose encore la question. En fait, si je ne vis plus en France, ça ne me dérangera pas de le montrer. Si je vis en France, je ne sais pas. Je pense que dès qu'il y aura un certain âge pour rentrer à l'école, tout ça, je ne veux pas le scolariser en France. Moi, ce n'est pas mon souhait, en tout cas. Donc, ça veut dire qu'in fine, tu comptes déménager pour l'éducation de l'enfant ? Oui, en France, je ne trouve pas que ça offre de bonnes perspectives. Moi, j'ai envie de pouvoir réaliser ses rêves. Tu vois, s'il me dit, je te dis n'importe quoi, j'ai envie, maman, d'essayer la Formule 1. Il faut qu'il ait une école pour aller en Formule 1. Il faut que je puisse lui offrir ça. Mais en France, ouais, quoi, parce qu'il y a Monaco ? Je n'ai pas envie de ça. C'est que tu en France, tu ne peux pas être. Mais alors, c'est marrant, c'est Aaron qui est chroniqueur sur l'émission, qui soulevait une réponse à un commentaire d'un détracteur que tu as fait. Parce que, alors, tu as eu beaucoup de félicitations. Mais tu as eu aussi des personnes. Il y a quand même des gens qui osent dire comment une femme comme Kim peut attendre un enfant. Je veux dire, c'est lunaire, c'est le cas de le dire. Et tu as d'ailleurs répondu à un commentaire en disant, grâce aux deux lunes, je pourrais lui offrir une belle vie. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Quel message tu as envie de passer aujourd'hui à tous ceux qui t'attaquent sur les réseaux juste parce que tu es enceinte ? Alors, fais gaffe parce que moi, quand je dis quelque chose, tout le monde le prend pour la France entière. Tu sais que ça fait vite polémique. Mais à ces haters-là, j'ai envie de dire que je m'engage personnellement à ce que mon enfant soit une vie assez intéressante et épanouie, pour ne jamais avoir à commenter une photo, de prendre le temps de s'ennuyer à faire ça tellement il sera occupé à des choses intéressantes. Magnifique. Ma poule ? Oh, moi j'applique. Je vais en prendre de la graine. Si ça me permet. Bien sûr, vas-y. Ça va ma poulette ? Ça fait longtemps. Alors, j'ai juste une question. En fait, il y a longtemps, enfin il y a un petit moment, tu as fait un petit snap et tout pleuré en disant que, est-ce que je vais perdre l'ombre de ma vie parce que je ne veux pas d'enfant ? Ok, c'était il y a à peu près deux ans. Alors, la question, en toute honnêteté, c'est, ma poule, tu l'as fait vraiment pour amour ? Tu l'as fait parce que tu avais envie d'un enfant à un enfant ou parce que tu avais peur de perdre ton compagnon ? Bonne question. Alors, je vais répondre honnêtement. Bien sûr que ça lui fait l'envie de garder l'homme que j'aime. Ça va faire six ans que je suis avec lui. C'est un homme génial. Bien sûr que ça lui joue que lui voulait des enfants. Je ne vais pas le cacher. Moi, je suis croyante, j'ai vraiment dû prier, Seigneur, éclaire-moi, qu'est-ce que je dois faire ? C'était franchement, j'étais perdue. Je te jure, c'est le mot, j'étais perdue. Ça, il joue. Ce n'est pas 100% pour ça, mais ça, il fait. Ok. Bon, toi, merci pour cette honnêteté. C'était important parce qu'au moins, tu t'expliques par rapport à ce que toi-même t'as dit. Donc, moi, je suis très content de te voir comme ça. Je t'ai envoyé un message hier. Je t'ai trop ravissante. Oui, mais je t'ai répondu. Oui, t'étais ravissante, vraiment, ravissante. Salut, Kim. Je crois qu'on ne s'est jamais parlé. Je voulais juste te dire merci parce que c'est toi qui as lancé ma carrière avec Sortez de ma chambre. Ça a été lunaire et t'as lancé ma carrière. Donc, rien que pour ça, on n'oublie pas d'où l'on vient. J'espère que du coup, tout le monde est sorti de ta chambre. Et moi, je voulais juste dire... Oui, elle est vide. Elle est vide. C'est une chambre. Je croyais que c'était tout l'appart. C'est incroyable. Ah non, c'est sa chambre. Ah d'accord, Dieu bénisse. C'est une des chambres du bas, ça. C'est une des chambres du bas. Ah ouais, d'accord. Du bas, du bas. En tout cas, Kim, t'es trop belle. Donc, déjà, la grossesse te va magnifiquement bien. Moi, je suis persuadée que tu seras une très bonne maman. Je suis d'accord avec toi, les angoisses de la vie, oui, ça fait peur avant d'être maman. Et même quand on est maman, ça fait très peur de savoir quel monde on va laisser à ses enfants. Donc, c'est une angoisse que tu auras malheureusement à vie. Je suis désolée de te le dire, mais c'est une angoisse que tu auras à vie. Mais je suis persuadée que tu seras une très, très, très bonne maman. Et si tu peux juste continuer à mettre des commentaires sous l'Instagram de Gossip Room, parce que j'adore tes commentaires à chaque fois. Ah ouais, à chaque fois, j'attends le commentaire de Kim Glow. J'ai utilisé une petite anecdote. En fait, à chaque fois que je commente sous ces commentaires-là, tout le monde s'excite et s'en prend à moi. Et en fait, ça me fait délirer et je continue. Et dernière question, et après, on te laisse tranquille. La télé-réalité, est-ce que c'est terminé pour toi en devenant maman ? Il y a un maman et célèbre. Faudrait qu'il y ait un truc qui me corresponde, qui va avec les valeurs que j'ai aujourd'hui, avec ma vie d'aujourd'hui. C'est sûr que si on me propose d'aller faire la bimbo et de pécho tous les mecs, non, si c'est un truc qui peut être cohérent, à voir. Ok, type maman et célèbre ? Peut-être. C'est la famille. C'est la famille aussi. Si tu n'exclus. Oh, c'est la famille, tu serais prête à retourner avec tes anciens collègues marseillais ? Ouh là, je ne pense pas. Où ça ? Dans C'est la famille. Un nouveau programme qui s'appelle C'est la famille. Ah, elle est déconnectée. C'est la famille, c'est en gros, maintenant que les Marseillais sont tous mariés, avec des enfants, etc., ils sont filmés dans leur quotidien, et non plus dans leurs embrouilles, dans des destinations de rêve. Tu serais prête à les retrouver ? D'accord. Je suis vraiment à l'ouest, je ne me... Reste aussi, alors. Reste à l'ouest. Reste à l'ouest. Tu serais prête à les retrouver ou alors pas en vie ? Si tout le monde est beaucoup plus posé, plus calme, et que ce n'est plus en mode... Pourquoi pas ? Bon. Merci, Kim, d'avoir répondu à nos questions. Retourne à tes occupations. On te fait tous plein de bisous. Bisous, Kim. Merci de nous avoir accordé ce temps-là. A bientôt, j'espère. Bravo. Ciao. Elle est passée à autre chose. Ça fait bizarre, hein ? Elle est passée à autre chose. Ah oui, oui. Ça lui va grave. C'est marrant, tu sens qu'elle est passée complètement à autre chose, Nathalie. Pourquoi ? C'est plus la même. Avant tout. D'accord. Elle est apaisée complètement. Elle est apaisée, elle a... On voit son intelligence, parce que c'est tellement facile de critiquer les gens, dire elle est stupide, elle est bête. Comme je le dis toujours, méfiez-vous des filles de télé-réalité, elles sont loin d'être bêtes. Les gens pensent tous qu'on est des cruches. Mais on est loin d'être des cruches. Il y en a, oui, quand même. Mais tu sais... Deux, trois, par exemple. Moi, je donnerais l'exemple de... Pardon, je donnerais l'exemple de Nabila. On a dit que c'était la plus grosse cruche qui existait. Et pour moi, pouf, elle est loin, loin, loin. Après, je pense que la télé-réalité, elle change quand même beaucoup. Parce que, par exemple, pour la villa, déjà, on a pris toutes les origines, toutes les sexualités. Alors, est-ce que c'est du pinkwashing ? Je ne pense pas. C'est très diversifié, franchement. Et on est quasiment tous à avoir fait des études, plus ou moins supérieures. On s'exprime différent. Ça ne vous rend pas intelligent ? Ah non, la culture et l'intelligence, je fais toujours le distinguo. Mais là, en l'occurrence, j'étais avec des belles personnes qui étaient et cultivées et intelligentes à différents niveaux, en fait. Et même, on me fait beaucoup de retours par rapport à la façon dont je m'exprime où Solène s'explique. Elle parle avec pas mal d'éloquence. On a quand même un vocabulaire assez riche. Moi, je peux terminer quelqu'un avec mes mots. C'est pour ça que vous ne faites pas assez d'audiments. La télé-lucre, c'est trop... C'est possible ! La télé-réalité a beaucoup changé, on va dire. Oui, ça a changé énormément. Ah ouais, tu le constates, Gabbano ? Ça dépend des chans, aussi. Moi, je me regardais, même le chiche, je le regardais avant de faire de la télé. Je me disais, c'est magique, ils se régalent, ces mecs, ils me font trop rire. Là, ça ne m'aiderait même pas à l'idée de regarder, franchement. C'est plus un divertissement, quoi. Tu sais ce que tu vas avoir envie de regarder ? Tu vas avoir envie de découvrir les propos de l'équipière McDo France qui a servi Maëva Guénam parce qu'elle s'est faite quand même ratatiner, on peut dire. Non mais oui, menacer, insulter, soyons clairs. Je risque de me prendre une story sur les réseaux sociaux de la protagoniste de cette story vindicative. Je ne veux pas venir chez toi, c'est pour ça que tu me harcèles. Tu dis ça parce que je refuse de faire ton interview. C'est du harcèlement. Non, ça s'appelle de l'information, de la prévention également. Et on est très fiers de le faire. C'est le pop-up de la semaine. Alors, vous l'avez forcément vu sur les réseaux sociaux, Maëva Guénam a insulté et menacé une employée de McDonald's en story. Je vous laisse découvrir, ce sera beaucoup plus parlant que mes explications ont regardé. Après, on accueillera Saloua, l'équipière McDo. Je t'ai dit, est-ce que tu as oublié la sauce barbecue ? La vie de ma mère, la fille du McDo, t'es une c*****. Tu as vu, tu regardes ma souris parce que tu m'as bien reconnue, t'es une grosse c*****. Voilà. Moi, je te le dis, parce que vous savez quoi ? Je l'ai acheté la sauce barbecue. Je l'ai acheté la sauce barbecue. Parce que comment tu veux manger un fiche sans sauce barbecue ? Déjà, je suis énervée, mais mon gros, plus le démon. Quand j'ai pris la commande, je l'ai regardée. Elle m'a vue. Elle était choquée parce que c'était moi. Je lui ai dit, vous n'avez pas oublié la sauce barbecue ? Gentiment, elle m'a dit, non, t'inquiète, je l'ai mise. Espèce de c*****. J'ai envie de te traîner par les cheveux. Voilà. J'ai envie de le laisser, c'est mort. La vie de ma mère, j'ai envie de retourner, j'ai envie de la... Ah, je suis trop énervée. Je suis trop énervée. Oh non, je vais te poser la question. Et après, ça va faire un bad buzz. Je m'a évagé, non ? Elle insulte les gens du McDonald's. Ouais, je les insulte. Vous savez pourquoi ? Parce que toujours, ils oublient quelque chose. Toujours. Tu payes ta sauce, ils te la mettent pas. C'est écrit, non ? Fais ton travail. Oh, c'est pas possible. J'ai envie de la sauce barbecue. Elle me regarde cette bouffonne. Elle me dit quoi ? Elle me dit oui. Mon sourire, là. Et elle a pas mise. Non, c'est pas possible. Elle joue avec mon cerveau, celle-là. Allez, une première réaction en plateau, Nathalie Gabbano. Mais je crois qu'à la fin, elle a dit... Ah, mais attendez, ça l'a eu dans le frigo. Oui. Elle en a eu, là, en fait, chez elle. Alors, juste une chose. C'est vrai qu'ils oublient toujours quelque chose. Maintenant, tu l'expliques pas en story, quoi. Tu le dis à ta copine de table, ou tu le dis... Mais tu fais pas tout un truc comme ça. Hermano, tu ne pars pas quand ça. T'es un personnage public, t'évites de parler quand ça. Des gens qui font leur travail. T'as travaillé, toi, moi, chez McDonald's ? Non, parce que moi, j'ai travaillé, en fait. Donc, ça peut arriver d'oublier des choses. On a payé la merde, voilà. On a deux heures de travail des ouf. On a le droit d'oublier quelque chose. Et pour rappel, excusez-moi, mais j'ai pas l'impression qu'elle, elle n'oublie jamais rien dans sa story. Genre hashtag sponsorisé. Donc, il faut arrêter un peu. Aaron. Moi, honnêtement, parce que certains en rient de cette vidéo, mais moi, je trouve, vraiment, je sais pas pourquoi Snapchat ne bloque pas son compte. Je me dis, à un moment donné, ils sont... Non, mais excusez-moi, moi, en fait, Mavagenham, aujourd'hui, elle fait plus de télé. Bon, là, elle va faire ça de la famille. OK, mais elle galère. Du coup, elle pense que son Snapchat, c'est une nouvelle télé-réalité. Et du coup, elle doit faire du buzz. Et du coup, on doit la voir. Du coup, là, on en parle. Parce qu'en fait, elle a plus de moyens de faire de télé. Et donc, elle confond sa story Snapchat avec une télé-réalité. Et ce que je trouve malheureux aussi, qui, d'ailleurs, comme tu as dit tout à l'heure, Nathalie, bien sûr, on peut tous être frustrés. On peut tous se dire, voilà, quel bip, cette personne a volé ma sauce. Mais en fait, quand tu as 3 millions d'abonnés sur Snapchat, tu fais la différence. Et tu comprends, en fait, que tu es responsable à un moment donné, que tu as 26 ans, que des jeunes te suivent et que tu as vos Q, vraiment, ça vaut 50 centimes. C'est pas grave. Et moi, vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi des gens encore la suivent ? Excusez-moi. Jinda ? Moi, la réaction de Maëva Guénam, je pense que je l'ai une fois par semaine quand je commande au McDo, je dis la même chose. Je pense pire. Je pense que j'insulte les ancêtres des employés du McDo quand ils oublient quelque chose et que je dois faire demi-tour ou que, justement, je n'ai pas le temps de faire demi-tour. Donc, ça arrive. Mais par contre, je ne le mets pas sur mes réseaux. Et par contre, je ne suis pas suivie par 3 millions de followers. Et par contre, je ne vais pas inciter indirectement à peut-être de la haine envers la jeune femme qu'on va peut-être voir parce que peut-être que ça va lui arriver, même si j'ai quelques petites choses à lui dire aussi. Mais voilà, Maëva Guénam, elle oublie qu'elle est Maëva Guénam et qu'il y a 3 millions de personnes qui la suivent. – Non, Nathalie, elle dit qu'elle n'oublie pas. – Je pense qu'elle ne peut pas se rappeler qu'elle n'est que Maëva Guénam. – J'ai envie juste de dire une chose. Tout le monde le sait. Quand on te donne ton paquet, tu l'ouvres. C'est ce qu'on fait à nous. Et tu vérifies. – C'est quoi le problème ? – Vicky Bank tout en quelque chose. – Elle lui a demandé. Elle lui a dit, as-tu bien mis la sauce ? – Oui, mais tu vérifies. – Je suis d'accord. Après, elle n'oublie pas, elle fait exprès. Pour moi, elle fait exprès pour faire du buzz. – Alors, est-ce que c'est fait exprès pour faire du buzz pour toi, Satie ? Est-ce qu'elle le sait que ça peut mal passer, qu'elle va se prendre des sales commentaires sur les réseaux sociaux avec une souris comme ça ? – Moi, en fait, je suis partagé entre deux trucs. Comme elle a dit Djinda, ça nous arrive de passer dans un fast-food et on sait qu'il y a un truc oublié, on pète un peu. – Mais ça, tout le monde. – D'accord, voilà. Pour moi, elle a atteint son but. Regardez, on en fait un sujet. – Exactement. – Mais tu sais où je trouve ça vraiment affligeant ? Excuse-moi, Gabéna. C'est qu'en fait, comment nous, on peut essayer de dire à nos followers, moi, j'essaie d'avoir une communauté ultra bienveillante, genre, juste pas d'insultes, on discute, on en parle. Comment tu veux que nous, on dise aux gens sur Internet arrêtez de nous insulter, arrêtez de faire de l'appel à la haine, du harcèlement, de la violence ? Et de notre côté, des gens qui sont au top du top à ce niveau-là, ils font ça en caméra. Mais on fait quoi ? Et puis pour l'éducation, mais nous, on fait comment après ? – Et c'est cautionné, parce que je me permets de dire, certains vont dire encore, « Eh, il va trop long, il va machin, j'en ai rien à faire », c'est cautionné par tous ceux qui les mettent à l'antenne et qui en font des stars. Voilà. – Oui ? – Ah non, moi, pour le coup, je trouve pas que tu assumes du tout, enfin, je trouve pas du tout que t'abuses. Au contraire, ça peut-être, ça les arrange. – On va tout de suite accueillir Salwa. Salwa qui est avec nous, qui est connectée. Bonjour Salwa, comment tu vas ? – Salut Salwa. – Bonjour. – Mais t'es toute belle, t'as un magnifique sourire. – Merci. – C'est pas la même chambre que tu dis aujourd'hui, déjà. – Est-ce que t'avais ce sourire-là quand t'as donné sa commande à Maëva Ghena ? Mais est-ce que, pour le coup, est-ce que tu peux nous expliquer Salwa comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était une commande en physique, au drive, tout ça ? Vas-y, raconte-nous tout. – Alors, c'était une commande au Rabbit. Donc, Rabbit, c'est le deuxième guichet du drive, là où on donne les sachets. Donc, c'est un premier guichet là où on paye. Et le deuxième guichet là où on donne la station commandée. Donc, moi, j'ai simplement donné et voilà. – Tu l'as reconnue ? – Oui, bien sûr, je l'ai reconnue quand même. – T'as reconnu les lèvres ? – Ça t'a fait quoi ? – Ah, oui ! – C'est drôle ! – Non, mais très sincèrement, ça t'a fait quoi de te dire « Voilà, je suis en train de préparer la commande de Maëva Ghenaam ? » – Bah, rien. Franchement, ça m'a pas fait grand-chose. – Non, mais peut-être que tu la vois à la télé, peut-être que tu la suis sur les réseaux. Est-ce que ça t'a perturbée ? – Non, en vrai, oui, je la suis sur Snap, mais franchement, j'ai été souri toujours là donc je ne calculais pas grand-chose en fait. – Ok. Alors, tu t'es reconnue, toi, forcément, quand t'as vu cette story. Est-ce que c'est de toi-même que t'es tombée dessus ? Est-ce qu'on te l'a envoyée ? À quel moment tu t'es dit « Mais attends, elle est en train de me menacer ? » « C'est moi, la co... » dont elle parle ? – Ah ! – Waouh, elle est... – En fait, j'ai regardé dans sa story, parce que du coup, moi, je la suis sur Snapchat, j'ai regardé dans sa story, du coup, une heure après avoir été passée au Drive, elle avait parlé de ça et elle était très énervée, etc. Et j'ai reconnu sa commande, du coup, parce qu'elle avait commandé deux menus filets, il me semble, quelque chose comme ça. C'était évident que c'était notre McDo. – Comment tu l'as pris, sincèrement ? – Franchement, moi, je l'ai pris à la rigolade. – Parce que t'es intelligente. – Sincèrement, je l'ai pris à la rigolade. « C'est bon, je ne vais pas en pleurer non plus. » C'est vrai qu'elle était très violente dans ce qu'elle a dit. Mais moi, franchement, elle n'est plus comme ça, je les prends à la rigolade, quoi. Mais c'est vrai que ce n'est pas très sympa de parler comme ça. – Oui, c'est vrai. – Mais est-ce que ça arrive souvent en tant qu'employée au McDo ? Est-ce que vous êtes régulièrement face à ce type de situation ? – Ah ben, bien sûr, bien sûr. Les clients, ils ne sont pas du tout... Des fois, une fois, on m'avait arraché quelque chose des mains, on m'avait griffé. Des fois, ça va un petit peu loin. – Oui, on m'avait griffé. – Voilà. – Mais c'est bon, OK. – Les clients, ils ne réfléchissent pas forcément qu'on est des jeunes derrière, etc. – Non, mais c'est important. Juste, je vais vous donner la parole, mais ça, c'est important ce que tu dis. Tu veux bien nous parler un peu de toi, un petit peu des profils de tes collègues qui travaillent au McDo ? Voilà, vous êtes quel type de personne ? Est-ce que vous êtes étudiant ? Pourquoi vous travaillez au McDo ? C'est important quand même de connaître le contexte. – Oui. Franchement, la plupart des employés dans mon McDo, on est des jeunes, donc des étudiants. Vraiment, la plupart, il va y avoir 4 ou 5 adultes dans mon McDo. Et oui, la plupart, on est étudiants, on travaille pour se payer le permis de construire, pour se payer une voiture, certains pour se payer même leurs études. J'ai certains collègues à moi qui sont seuls, qui sont là avec leurs parents, etc., qui ont des problèmes de McDo tous les jours. – C'est dur ? – Moi, je pense. – C'est dur au quotidien de travailler au McDo ou pas ? – Franchement, l'équipe, elle est sympa, elle est top. Genre, mes collègues et tout, on rigole beaucoup et etc. mais c'est sûr que ce n'est pas un travail facile. C'est quand même un fast-food qui est toujours dans la rapidité, etc. Et même, c'est de la restauration et tu ne te sens toi-même pas propre tout le temps. Par contre, c'est un souci. – Tu viens bien connu. – Les oublis, c'est quelque chose qui arrive souvent ? Vous êtes confrontés souvent à ça, les oublis ? – Quand même, oui. Malgré que je pense qu'il était connu des produits, etc. Mais franchement, la plupart du temps, c'est que ça, c'est pas… voilà, c'est les soucis. – Ok, c'est des sas ce que tu dis. Qui a une question ? Aron. – Salut, je m'appelle Aron, enchanté. J'avais une petite question à te poser. – Coucou. – Coucou. J'ai vu ta vidéo-réponse à MyVaguenam que tu as fait sur TikTok. Je trouvais ça du coup hyper soft, hyper cool, avec un peu d'humour. Vraiment, donc très cool. En revanche, après, tu as aussi fait 4 ou 5 autres TikTok aussi pour surfer un peu sur cette vague, notamment où tu fais un TikTok où tu trempes un burger dans une sauce barbecue ou aussi où tu te rimbales avec une sauce dans un supermarché. Moi, ma question est la suivante, c'est est-ce que quand même tu n'apprécies pas le fait de pouvoir surfer sur ce buzz-là pour attirer des followers sachant que tu es vraiment exposée sur TikTok ? – Franchement, ça m'a rapporté plus de personnes de ce que j'avais avant. Moi, je suis tiktokueuse donc ça m'a rapporté plus de personnes et j'ai pris ça à la rigolade. J'en ai rigolé et moi, ça me faisait rire. Avec mes amis aussi, j'en rigolais beaucoup. Donc voilà, sincèrement, oui, légèrement. – Un petit peu. – Non mais parce qu'elle était déjà tiktokueuse avant, elle avait déjà beaucoup d'abonnés avant ce buzz-là. – Quelques dizaines de milliers. – Ça, il faut… Des dizaines de milliers ou des centaines de milliers ? – Là, 150. – Non, là, t'as 100 000 à peu près. – 115 000. – 115 000. – Et t'étais à 10K avant le bad buzz ? – 100K. – T'étais à 100K ? – Oui, oui. – Ah oui, voilà, 100K, oui. – Des dizaines de milliers, c'est 100 000. – Oui, voilà, t'étais déjà à 100K avant le bad buzz, c'est ce que j'ai dit. Voilà. J'ai eu peur. Et petite question, donc oui, ça t'a apporté des followers, etc., mais est-ce que là, depuis, tu es rentrée en contact peut-être avec Maéva, est-ce que vous avez échangé ? – Non, pas du tout. – Non, pas du tout. – T'as pas essayé de lui envoyer un petit message peut-être pour lui dire que ses propos étaient quand même… – Moi, j'en rigole sur mon titre, voilà quoi, pas de là, elle a répondu. – C'est drôle les fibres à stock. – Mais ça, c'est toi. Mais il y a… Ce que vous faites au McDo, je prends ton exemple à toi, ce que vous faites, c'est un travail dur, c'est un travail qui n'est pas évident. Il y a des bruits. J'ai vu un documentaire à la télé, un cache investigation qui était super, qui expliquait justement comment il y avait justement la pénibilité avec en permanence des bruits, etc., la chaleur, les odeurs, les machins, les trucs. – La première, c'est, est-ce que ton acte était un acte militant ? Parce que qui mange un fiche déjà qui fait ça ? Ça, c'est vraiment une question sérieuse. Je ne sais pas qui mange un fiche avec une sauce marioquée. – Eva Guénard. – La deuxième, c'est… T'as fait où ton blanchiment dentaire ? – On est pas mal, j'aimerais bien voir la très bonne. – C'est peut-être des classements de produits. – Ouais, hashtag sponsorisé. – C'est vert. – Voilà, c'était mes questions. Merci en tout cas. – Pour répondre à ta première question, moi, pendant le ramadan, j'ai travaillé au McDonald's, je ne pouvais pas manger toute la journée. Du coup, dans mes filets, je m'écoute assez sur YouTube parce que ça me fait dépenser à l'urtre. – Ok, bah tu mérites ce bad buzz. Laisse tomber, oublie-moi. – Ok. – Et Salwa, tes amis, ta famille, ils ont vu tout ça ? Ils en ont pensé quoi ? – Ils sont dans le chat, là. – Ouais, ils en ont rigolé. – Tout le monde en a rigolé ? – Ils en ont vu. Oui. – On prend tout ça et elle a rigolé. – Je te dis ce que je vois dans le chat, ce qu'on est en train de me communiquer. Il y a des personnes dans le chat qui disent que c'est pas toi en fait qu'a servi Maëva Guénam. – Bon, après moi je t'avais dit dans quel moment on a travaillé. – Oui, oui, moi je le sais puisqu'on a échangé mais d'ailleurs tu veux pas dire à quel endroit c'était exactement les détails que j'ai eus. – Oui, c'est vrai ça, qu'est-ce qui nous prouve que c'est elle ? – On le sert à part. – Faites-nous le geste, imitez-nous comment une commande se fait s'il vous plaît. – Non mais c'est vrai, non mais tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui n'importe qui aurait pu prendre son TikTok et dire c'est de moi dont parle Maëva Guénam, j'habite à Marseille. – En tout cas, si c'est pas toi la honte, franchement. – T'es d'accord avec moi à Salwa ou pas ? – Oui, bah oui. – Et donc ? – Totalement. – Et donc ? – Non, non mais c'est moi, c'est moi. – Mais du coup, t'as juste donné le sac ou t'as préparé sa commande ? – Je l'ai préparé. – C'est toi qui as préparé ? – Bah, on m'a ramené les tripes de la cuisine, ça descend à l'OAT après j'ai donné au drive. – Mais t'as fait exprès vraiment de ne pas la mettre la sauce ? Parce qu'apparemment elle t'a demandé si tu as dit oui. – Elle t'a demandé apparemment et t'as dit oui. – Bah, je ne l'avais pas remarqué pour moi. Ça fait, sinon je lui ai mis demi. – Moi, je pense que c'est un acte militant. – C'est un acte militant. – Ça veut dire que tu milites pour ne pas mettre de sauce barbecue dans les fiches. – Ça fait exprès en gros. – Allez, merci Salwa, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. – Et ne fais pas des deux comme sur nous. – Si, si, vas-y. – Si, si, ouais, fais-toi plaisir. – Allez, ciao, merci pour tout Salwa. Garde ton sourire. – Salut Salwa, ciao. – Je voulais dire merci à Sam parce qu'effectivement travailler chez McDo, c'est hyper compliqué. – Moi, j'ai ma meilleure amie qui a bossé là-bas pendant 10 ans donc elle me racontait tout. – Je l'ai fait pendant un an quand je suis arrivé et je vous jure, c'est vraiment… Alors que moi, j'ai beaucoup de force et tout ça, mais c'est stressant. – Mais vous voyez, elle le prend avec beaucoup de détachement, beaucoup d'humour. – C'est quoi ? Pour moi, c'est fake. – Tu n'y crois pas toi ? – Tout est fake. – Pourquoi tout est fake ? – Parce que c'est des copines qui se connaissent. C'est fake, mais ça pue le fake à 3 kilomètres. Mais je le sens. – C'est vrai qu'elle a peur ? – Mais je le sens. – Elle a dit à la fin, j'allais dans le frigo là, ça se barbecue. – Attends. – Elle a fait tout ça pour rien. – La fille qui prépare et la fille qui donne le sachet, ce n'est pas les mêmes. Déjà, pour commencer, ce n'est pas les mêmes. – Celle qui prépare. – Elle a donné. – Elle a dit, elle a donné. – Elle a dit, ça sent le fake. Tu sais quoi ? C'est un coup entre elles. Elle, elle a pris des abonnés, tiktokkeuse. – Alors, attends. Pour le coup, c'est ta supposition parce que là, tu es en train de dire mais on ne peut pas le vérifier non plus. – Non, on ne peut pas le vérifier. – Au même titre que tu dis, on ne peut pas le vérifier même si moi, j'ai eu une discussion au préalable, même si en effet, sur son compte TikTok, on la voit préparer des commandes McDo, on voit qu'elles travaillent au McDo, etc. – Mais je pense qu'elles se connaissent. C'est les copines et qu'elles ont été sardes. – Mais ce que tu dis, c'est une supposition quand même. – Mais quel intérêt ? – Quel intérêt ? – Mais regarde le buzz que ça fait. – Elle a gagné 15 000. – Non mais elle a fait 1 500 000 vues. Après, il y a de l'argent aussi. – Quel intérêt pour Maëva Guéname ? – Exactement. – Ne parlons pas en même temps. – Pour moi, il n'y en a aucun. Je ne vois pas l'intérêt pour Maëva à part pour parler d'elle. – Mais Maëva Guéname, elle a scénarisé le truc à la navette. – Je t'ai scénarisé. – Elle a mis une heure à tourner ma chaîne. – Mais attends, mais qu'est-ce que tu vas mettre un truc en place comme ça ? Tu passes pour une meuf qui menace, pour une meuf qui insulte. – 1 500 000 vues. – Et alors ? Moi, je ne fais pas ça pour 1 500 000 vues. – Mais dans l'instant, il ne se passe rien. – Non mais Maëva, elle n'est pas concernée. Je pense que c'est… Peut-être sa loi. Moi, je suis d'accord. Honnêtement, je ne la sens pas complètement sincère. C'est-à-dire que peut-être que c'est une de ses collègues qui a préparé la commande. Elle étant sur TikTok, elle lui a dit « Ah, laisse-moi répondre pour avoir des fautes. » – Ça, c'est un look. – Si je peux terminer, sa vidéo-réponse justement à Maëva Guéname dure plus d'une minute. Elle fait 1 500 000 vues. Elle a mis un petit peu d'argent. – Arrête. Mais Aron, vous faites tout ça. – On fait 5 balles. – On fait tout ça. – Moi, je ne le fais pas. – Moi, je ne le fais pas. – Ah oui, ça, c'est malin. – C'est très malin, mais je comprends ce que dit Nathalie et je pense que c'est peut-être une collègue elle qui va se dire « Vas-y, moi, j'ai la flemme de tout ça. Toi, tu es sur les réseaux. Réponds à ma place. » – Et moi, c'est vrai que quand j'ai vu ces TikTok, je me suis dit « Ah, ce n'est pas elle. » Je me suis dit « C'est une nana. » Il y en a plein qui font cette traîne. C'est comme une traîne en plus justement, c'est de se dire « Ah, ben, j'ai oublié la sauce barbecue. » « Ah, c'est moi. » Il y en a plein qui le font. Il n'y a pas qu'elle, d'ailleurs. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont dû le faire. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas la preuve formelle que c'est elle. – On n'a pas la preuve formelle non plus que c'est un complot entre Marina et elle. – Après, je trouverais ça ouf quand même d'aller devenir même sur Aja, d'en parler, etc. – Faire deux vidéos avec un million de visualisations et c'est tout pour t'époquer par des toits une semaine et c'est tout. – Et si ça avait été le cas, pardon, je finis juste. Si ça avait été le cas, en tout cas, à la place de Salwa, je pense qu'elle aurait peut-être été plus méchante envers Marina. – Pas forcément. – Elle est très souriante pour la socialisation. – Si c'était fake, je pense qu'elle aurait joué sur le côté justement méchante. Alors que là, elle est toute gentille, toute douce, elle s'en fout. – Non, ça, je crois que ça veut rien dire. – Parce que ça marcherait plus, elle a raison. – Non, parce que je te... Pardon, vas-y, Gamano. – Et pourquoi, par exemple, vu qu'elle travaille au McDo et qu'elle a besoin d'argent, etc., c'est Maëva Guéna, mais elle a menace quand même de la frapper, etc., pour qu'elle ne prend pas un bon avocat et elle change de vie pour de vrai. – Mais non. – Parce que moi, c'est ce que j'aurais fait. – Parce qu'en France, tu ne gagnes pas d'argent avec les procès. – Mais oui. – Un procès peut-être long, mais Maëva Guéna. – Mais non, non. – On ne peut pas faire ça. – Moi, j'en ai des idées comme ça. – Moi, c'est ce que j'aurais fait. – Est-ce que vous vous rendez compte de quoi on est en train de débattre ? – Vous faites tous les cas. – Vous faites tous les cas. – Vous faites la même chose. – On marche sur la tête. Pardon, mais vous êtes tous royés. On est tous royés. C'est tout ce que je peux dire. – Gabbano, est-ce que tu peux, s'il te plaît, remettre ton micro ? Parce que ça fait trois fois qu'on me le répète dans l'oreillette. – La poitrine, c'est ça. – Merci beaucoup. – Il ne faut pas tenir. – Il faut bien tenir sur ton peck. Et en attendant qu'on se remette de cette sauce McDo, petit... – Call to action ! – Balance tout de suite dans le chat et dans les commentaires de cette vidéo le nom de la sauce McDo. – Normal. – Non, ce n'est pas un partenariat. Il y a hashtag pas un partenariat parce que tu préfères. – Moi, c'est la sauce chinoise. – Moi aussi. – Chinoise. – Moi, c'est à moi, ouais. – Aaron, c'est à toi ? – Eh ouais, c'est à moi. – Allez, on retourne au up and down. – Up and down. – Aaron, tu choisis quoi cette semaine ? – Alors, j'adore le sujet qu'on va traiter. Aujourd'hui, mon down, en fait, il est pour Anne et Yaa qui annoncent sur ses réseaux avoir rejoint une église qui a quelques attraits d'une secte. Donc, je vais tout vous expliquer. Pour commencer, on va alors parler aussi de l'église qu'elle a rejoint. Et en quoi, effectivement, elle s'apparentrait à une secte. En fait, il faut savoir que l'église qu'elle a rejoint, c'est l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours qui a été fondée en 1830. Cette église a longtemps été connue justement pour des pratiques de polygamie. Elle a aussi des règles très restrictives. Elle interdit l'alcool, le tabac, le thé, le café qui est vu comme le plus grand mal sur Terre. Et aussi… – Pardon. – En plus, ce n'est pas drôle comme sujet. Donc, il faut vraiment qu'on puisse être comme niveau. Mais aussi, en fait, il faut savoir que cette église-là avait des lois très restrictives sur l'avortement, sur le mariage, sur la chasteté, sur aussi les relations homosexuelles. D'ailleurs, il s'avère qu'avoir des relations sexuelles entre personnes du même sexe était aussi considérée comme l'un des plus grands péchés. Elle a été également, en fait, accusée de racisme envers les Noirs jusqu'en 1978. Et également, un de ses anciens gourous a été condamné à la prison à vie parce qu'il aurait abusé ses gosses de deux mineurs. Bref. Donc, voilà. Ce n'est pas forcément une église qui a bonne réputation même si aujourd'hui, les mormons, effectivement, on voyait l'ancien gourou. C'est lui qui a fait de la prison à part de la société. qui a été condamné à la prison à vie parce qu'il aurait abusé ses gosses de deux jeunes mineurs de 12 et 15 ans. Moi, la connotation que j'ai des mormons, quand j'entends le mot mormon, c'est parce que je suis tombé sur des documentaires, des reportages et tout à la télé. Je les vois en mode Charles et Laura Ingalls, tu vois, qui vivent tous entre eux avec de la paille, tu sais, un petit truc comme ça, des calèches. Oui, c'est ça. Ce qu'on te montre de très sage, de très pur, cache forcément une vérité beaucoup plus sombre. Et justement, en fait, même si les mormons essayent, donc effectivement, les résidents de cette église-là essayent de se détacher parce qu'ils ont aboli la polygamie. Il n'y a plus, du coup, de polémiques autour d'agressions ou autour aussi de racisme envers les Noirs. Mais on a aussi, en fait, quelques anciens mormons qui ont fait une vidéo pour Brut il y a un an et qui révèlent qu'effectivement, l'église en question manipulerait mentalement les gens et émotionnellement. Et qu'en fait, on les a, à travers des cours, à travers des mots, tu vois, ou des moments, en fait, on va les influencer vers un sens et certains, justement, cette comité sur TikTok appelée Exmon aujourd'hui, en fait, parlent de ça à cœur ouvert en rigolant un peu sur le sujet mais en vrai, leurs témoignages sont, je trouve, hyper alarmants. Et d'ailleurs, il y en a un qui dit l'église pratique un fort contrôle de la pensée, une manipulation mentale et émotionnelle. Il faut savoir que c'est quoi une secte pour savoir si effectivement l'église en question est une secte. En fait, une secte, c'est un ensemble de personnes qui se sont détachées de l'enseignement officiel d'une église pour créer leur propre doctrine philosophique, religieuse, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les mormons, en fait, ils se détachent de la version classique du christianisme et ils ont justement intégré dans leur enseignement d'autres fondements. Donc déjà, on a un indice du fait que ça pourrait être une secte. Ensuite, Anéa a d'ailleurs répondu à la question à savoir est-ce que ton église est une secte ? Je peux vous lire sa réponse ? Oui, d'ailleurs, je vous précise qu'elle est en train d'écouter tout ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau et elle sera avec nous dans une poignée de minutes pour pouvoir répondre à toutes nos questions. Elle a d'ailleurs répondu à la question. Quelqu'un lui demande l'église que tu fréquentes est-elle une secte ? Elle répond Hello, c'est une question qui revient beaucoup et je peux comprendre après tout ce qui s'est dit sur notre religion comme je viens de vous citer. Il y a beaucoup d'amalgame entre les mormons et l'église des saints derniers des jours. En effet, l'église des saints derniers des jours est reconnue mondialement. Ils ne sont pas cités dans le rapport parlementaire de 1996 sur les sectes qui en recense 172 ni dans les documents de la mi-ville-du mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Donc, elle a raison. En effet, officiellement, ce n'est pas une secte et encore une fois, quand on s'attarde sur leurs fondements qui se détachent du christianisme traditionnel et quand aussi on s'attarde sur les témoignages d'anciens mormons, moi, je trouve qu'il y a quand même des doutes, notamment quand on voit le comportement d'Aneia qui a complètement changé. C'est-à-dire qu'elle a maintenant de nouvelles façons de s'habiller, elle est beaucoup plus, comme on voit, elle est beaucoup plus couverte, elle ne monte plus son ventre comme avant en télé-réalité par exemple et aussi, elle a une façon de penser qui a complètement changé et qui est beaucoup plus spirituelle et d'ailleurs, sur l'un de ses posts, elle écrit en légende « Détournez-vous » on va voir aussi le poste « Détournez-vous » d'un monde déshumanisé pour justement s'orienter vers un monde beaucoup plus spirituel. » Je vois Nathalie Gabbano assez surpris de l'évolution vestimentaire d'Aneia. Qu'est-ce qui vous surprend ? – Ce n'est même pas qu'elle est classique ou quoi, c'est qu'on a un retour aux années 1920, je ne sais pas. – C'est la petite maison dans la prairie un peu. – Oui, mais c'est… – En fait, de la voir, fut un temps, sur des tournages un petit peu plus extravertis, dans des bad buzz, de polémiques, de relations de couple et là, tout d'un coup, la voir dans une église à un caractère un peu douteux, attention, mon darne, ce n'est pas contre le fait qu'elle rentre dans une église, dans une secte, mon darne, c'est parce qu'Aneia, je vous propose de voir une vidéo qu'elle a faite justement. – Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un bon dimanche. Le dimanche, moi, c'est mon jour préféré et là, on se prépare, donc ma colloque, ma canale se prépare et on va aller à l'église. Voilà, juste pour vous donner un peu des petites nouvelles de l'Utah, tout se passe très très bien. Je n'ai plus envie de partir parce que j'ai un entourage extrêmement sain, je suis un petit peu émue en fait de voir comment les gens, ils sont tellement purs ici et tellement gens, c'est vraiment un monde à part donc je vous conseille de venir visiter l'Utah si un jour vous en avez l'occasion ou ce dimanche, n'hésitez pas aussi à aller visiter une des églises des saints des derniers jours, d'aller parler aux membres, n'ayez pas peur, c'est des gens très accueillants et ils pourront répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous fais un gros bisous, je vous aime très fort et je vous souhaite un excellent dimanche. – Alors justement, l'Utah, c'est là où est Aneia et c'est l'église, enfin c'est le siège social si on peut dire de justement cette église et pour moi, ce que je retiens de cette story, c'est j'ai plus envie de partir, ça pourquoi pas, mais après elle dit les gens sont tellement purs, c'est vraiment un monde à part, venez visiter une de ces églises. Moi pour moi, et c'est pas fini parce qu'elle ne s'est pas arrêtée là, là premièrement, c'est déjà, c'est un peu limite de dire venez ici, on va vous comprendre, ici ils sont bienveillants, peut-être qu'ils le sont avec toi, peut-être que c'est la bonne solution pour toi, mais n'utilise pas en fait ton ancienne plateforme d'influenceuse pour influencer des jeunes qui peut-être aujourd'hui ne sont pas bien et vont te dire ok, t'as raison, je vais aller rejoindre une église ou une secte. Pour moi, elle le présente comme dans tous ses posts Instagram où elle parle de l'église, elle le présente comme une solution optimale, comme la dernière solution et pour moi, c'est pas une bonne chose de faire ça. Et bien je propose à Anéa de répondre tout de suite parce que j'imagine qu'elle doit en mourir d'envie. Bonjour. Anéa, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Aja, comment tu vas ? Hello tout le monde. Salut Anéa. J'espère que tout le monde va bien. Oui, on espère que toi aussi tu vas bien. Tu as entendu le discours d'Aaron qui nous a expliqué ce qu'était l'église du Saint, de Jésus-Christ du Saint des derniers jours, voilà, qui nous a un petit peu relaté les différents posts ou les différentes accusations comme quoi tu aurais rejoint une secte aux Etats-Unis dans l'Utah. Est-ce que tu souhaites réagir tout de suite à ce que tu viens d'entendre ? Non, mais je pense que c'est une bonne, enfin c'est quelque chose que tout le monde se pose. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus, c'est totalement légitime mais normal. Bon, il faut savoir que moi, je n'ai pas rejoint cette église, l'église des Saints des derniers jours, je suis née en fait dans cette église. C'est juste que je suis partie, j'étais inactive pendant un petit moment parce que je ne pouvais pas vraiment faire de la télé, je ne pouvais pas vraiment m'habiller comme je voulais et je ne pouvais pas vraiment m'intégrer dans mon groupe d'amis parce qu'on a certaines croyances dans lesquelles on croit ou on ne voit pas, on respecte notre corps. Quel type de croyances vous avez ? Tu vois, des gens, on ne savait pas que tu étais née dans cette église mais quel type de croyances vous avez au sein de cette église du Saint des Derniers Jours ? Oui, alors il faut savoir où c'est ma maman et toute ma famille du côté de ma maman en fait ils sont de l'église des Saints des Derniers Jours qui est une église chrétienne qui est reconnue officiellement et du côté de mon papa ils sont musulmans. Donc j'ai vraiment grandi dans les deux religions mais comme j'ai grandi avec ma maman on allait à l'église et j'ai appris en fait à grandir dans cette religion. Et quelles sont les valeurs de cette église du Saint des Derniers Jours ? Tu disais, il y a beaucoup de restrictions, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Oui, alors c'est pas qu'on n'a pas le droit en fait on fait ce qu'on veut mais on nous conseille de ne pas les faire c'est-à-dire de ne pas par exemple boire de l'alcool parce que c'est pour notre santé de fumer, de prendre des substances enfin des choses qui sont basiques pour notre bien-être. Donc vraiment on nous conseille de ne pas prendre tout ça. après on a d'autres choses par exemple pour les tenues vestimentaires vous en aviez parlé et c'est vrai qu'il y a un respect du corps en fait à avoir parce que il y a un respect en fait de nous et des gens autour de nous et ce serait pour pas attiser on va dire certains sentiments ou certaines réactions de d'autres personnes parce que le pouvoir en fait de reproduction est un pouvoir donné de Dieu et est un pouvoir sacré. et donc de donner la vie en fait c'est quelque chose de sacré et il faudrait pas justement provoquer ça ou jouer sur notre beauté ou manipuler avec notre beauté ou nos atouts qu'on a pour arriver à certaines choses qui ne seraient pas saines en fait. Tout ce qui est sexualité c'est pas vraiment simple parce qu'en fait c'est comme si ça vous mettait un voile devant les yeux et que vous n'arrivez pas à voir la réalité en fait des choses le cœur de quelqu'un ou de vous intéresser à quelqu'un pour ce qu'il l'est. Je vais te poser une question claire Anéa est-ce que tu es ce qu'on appelle une mormon ? Alors voilà justement par rapport à ce nom donc il y a beaucoup de gens ont pu déformer ce nom donc nous on a le livre de mormon qui a été en fait il faut comprendre c'était à l'apostasie donc ça c'était vraiment à l'époque à l'époque de l'apostasie où l'église catholique a été contredite et réformée où il y a eu justement le mouvement des protestants il y a eu des maronites enfin il y a eu plusieurs mouvements qui se sont créés au moment de cette apostasie dont le mouvement aussi mormon on va dire avec le livre de mormon par rapport à ça c'est pour ça qu'on nous appelle les mormons parce qu'on a ce livre de mormon mais aujourd'hui on nous appelle les églises des saints des derniers jours pourquoi ? parce qu'en fait on est tout d'abord l'église de Jésus Christ nous on suit les mêmes préceptes que le christianisme on suit Jésus Christ et on croit en Jésus Christ qui est notre sauveur c'est pour ça qu'on nous appelle l'église des saints l'église de Jésus Christ des saints des derniers jours c'est important de le comprendre et on a le livre de mormon donc parfois les gens peuvent mélanger en fait les deux noms parce qu'à l'époque on nous appelait souvent les mormons et comment tu te positionnes à Neia par rapport à toute l'histoire derrière cette église du saint des derniers jours les mormons les polémiques qu'il y a pu avoir avec ce fameux gourou qui a été emprisonné à vie pour des faits pour abus sexuels voilà etc sur mineurs sur mineurs ah oui oui mais c'est très très grave par rapport à ce qui s'est passé après il faut se rendre compte que l'église n'est pas responsable de ce monsieur en fait c'est à dire que dans n'importe quelle église il y a des drames que ce soit dans les églises catholiques dans les églises voilà dans les mosquées enfin non il y a plus il y a des groupes il y a des groupes qui sont extrémistes dans toutes les religions et il faut savoir que dans les églises il y a des hommes l'église n'est pas responsable des hommes par exemple moi je vais pas être responsable d'un d'un des membres alors certes il y a des membres qui interprètent les lois à leur manière et qui doivent être emprisonnés et punis pour ce qu'ils ont mais après il faut pas faire un amalgame surtout concrètement est-ce que tu estimes faire partie d'une secte ? alors déjà pour le non alors pour répondre à votre question qu'est-ce que ça veut dire le mot secte parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ce terme un petit peu à tout bas pour définir plusieurs mouvements le mot secte ça veut dire déjà couper ou séparer du monde nous notre notre église elle ne nous coupe pas du monde elle ne nous sépare pas du monde et on n'est ni un groupe politique ni un groupe philosophique donc là-dessus c'est pour ça qu'on est aussi reconnus dans le monde entier en tant que religion parce qu'on se base sur Jésus-Christ on n'a pas un mouvement blasphématoire de Jésus-Christ c'est juste qu'on a un livre qui s'appelle le livre de Mormont qui est issu de ce prophète Moroni qui est venu aux Etats-Unis et qui nous a donné certains écrits dus à l'apostasie donc quand il y a eu la réforme catholique où il y a eu plusieurs mouvements religieux comme les protestants les maronites et d'autres religions comme également les mormons et bien on a juste eu d'autres croyances mais ce n'est pas une secte en fait c'est juste peut-être quelque chose qui intrigue parce qu'on a peut-être certaines croyances qui sont un peu plus exigeantes et strictes que d'autres religions ok je vais donner la parole à Aaron parce que c'est lui qui a développé son Don Don en tout cas son sujet juste avant je vous demande à tous d'être très respectueux dans le chat parce qu'on est en train de me faire remonter des manques de respect que je ne tolérerais pas regardez-moi droit dans les yeux je demande à toutes les modératrices de bannir instantanément toutes les personnes qui ne respecteront pas Anéa ces explications ou les questions qu'on peut poser sur ce plateau vous n'êtes pas les bienvenus ici merci à toi Aaron merci madame Sam salut Anne d'ailleurs enchantée donc moi c'est Aaron en fait salut j'aurais deux questions pour toi comme là je parlais aussi un peu du fait que tu exposais vraiment ce changement de vie on parle de changement de vie quand même secte ou pas secte sur tes réseaux est-ce que tu n'as pas l'impression quand même d'influencer certaines personnes de rejoindre ton église alors sur mes réseaux sociaux moi je suis une influenceuse c'est vrai et ça peut influencer certaines personnes mais parce qu'en fait je partage juste au quotidien ce que je vis donc quand je vais à l'église je dis que je vais à l'église et puis c'est vrai que ça m'a apporté aujourd'hui j'ai une paix antérieure que je n'avais pas avant parce que tout simplement j'arrive à me protéger moi-même j'arrive à faire les bons choix et tout ça j'ai envie de partager avec ma communauté ça n'a changé rien de ce que je faisais d'avant sur mes réseaux comme Snapchat ou sur mon Instagram alors peut-être ça peut être perçu comme je ne sais pas ce que tu as dit mais c'est juste je t'en prie je t'en prie en fait c'est juste un conseil bienveillant que je donne à ma communauté que j'ai beaucoup de gens aussi qui m'écrivent qui me disent nous ça nous a fait du bien aussi par exemple de prier on a appris la prière on a appris aussi à lire l'Ancien Testament donc tous les lundis je donne un cours sur l'Ancien Testament l'Ancien Testament vous l'avez dans les églises catholiques ou protestantes voilà c'est pas c'est pas quelque chose de nouveau et ça j'en parle aussi tout le temps sur mes réseaux mais je pense que le fait que peut-être les gens ont peur pour moi peut-être qu'ils disent voilà ça je comprends que vous êtes super bienveillants mais il y a des gens il y a des gens je me permets c'est pas du tout un groupe fermé il y a des gens qui disent alors ils connaissent pas ta vie mais qui se permettent de dire que comme tu aurais traversé une rupture difficile voilà tu te serais réfugiée auprès de ces personnes-là auprès de ce mouvement-là qu'est-ce que tu souhaites leur répondre ? d'accord je comprends et en fait ça me touche parce qu'ils sont hyper en fait ils se soucient beaucoup de moi et de mon bien-être et ça vraiment ça me fait vraiment plaisir mais après je pense c'est comme une maman qui s'inquiète trop pour son enfant alors que tout va bien il faut savoir que comme je l'ai expliqué que je suis née dans l'église mais ma mère mes grands-parents sont de l'église des saints des derniers jours donc c'est pas parce que j'ai eu une rupture que je me suis mis que je suis rentrée dans l'église des saints des derniers jours et heureusement en fait et je pense que et je pense que oui en effet la religion c'est un vrai soutien en tout cas moi c'est comment je le vis au quotidien c'est un vrai soutien sans ma religion aujourd'hui je serais perdue c'est hyper paradoxal parce que je ne saurais pas faire les bons choix pour moi je ne saurais pas me protéger c'est hyper paradoxal je pense que vous avez vu la différence bien sûr mais c'est hyper paradoxal entre avant quand je n'étais pas pratiquante et maintenant c'est hyper paradoxal avec tout ce que tu avais montré auparavant dans la télé-réalité alors moi je suis partisan de ceux qui disent ce qu'on a fait avant ne doit pas forcément ressembler à ce qu'on fait après ça c'est certain mais c'est vrai qu'il y a un gros gap on se souvient de stories on se souvient de oui de stories publiques que tu avais pu faire par rapport à des ex par rapport à Ilan de problèmes dans les anges de disputes de bougies qui partent sur la tête de tenues légères etc et aujourd'hui c'est vrai que tu nous montres toute autre chose est-ce que quelque part c'est une façon de te protéger de te réparer est-ce que c'est une façon de te réparer de difficultés que tu as pu traverser dans ce milieu de me retrouver je pense que j'étais un peu perdue quand j'ai fait de la télé j'étais pas très bien j'étais très malheureuse j'étais très influençable et justement peut-être certaines personnes qui étaient aussi un petit peu instables on va dire peut-être que voilà on se retrouvait et on se faisait du mal actuellement mais oui je pense que la religion aujourd'hui ça m'a vraiment apporté un socle solide et et ouais surtout une vraie explication de pourquoi je suis sur terre et et quel est mon but ici Hermano oui justement c'est par rapport à ça en fait il y avait un poste où tu disais avoir pardonné ton père en fait qui te connait c'est que à l'âge de 4 ans ton père est parti en Egypte et donc tu n'as pas vu ton père ce que je voulais savoir moi c'est est-ce que ça par exemple ça peut être une explication à l'effet que tu t'es remise dans dans cette dans cette religion pour trouver du coup un réconfort aussi par rapport à ça parce qu'en fait c'est récent le poste que tu disais d'avoir pardonné ton père oui alors je pense c'est c'est un long travail mais c'est vrai que je l'en voulais beaucoup et encore aujourd'hui je vois que j'ai des réflexes par rapport à des traumatismes que j'ai eu de ne pas avoir vraiment un père présent que je travaille en fait mais c'est c'est un long long travail que je suis en train de faire mais oui la religion effectivement ça m'a aidé à lui pardonner ça m'a aidé à être plus stable à aussi l'aimer malgré tout ce qui s'est passé à accepter aussi un peu la situation tu vois je crois qu'effectivement comme disait Sam les gens ils font ce genre de lien dans le sens qu'au moment qu'on est dans un moment faible on a une facilité à se rapprocher à certaines religions donc c'est pour ça que comme disait Aaron aussi les gens peuvent penser qu'elle a mal avec tout la rupture et du coup elle va se réfugier là-bas oui exactement non mais les gens ils pensent très très bien mais c'est juste que parfois ils font des amalgames parce qu'ils ne voient pas toute ma vie je n'explique pas tout sur les réseaux sociaux et c'est vrai que c'est dans les moments où j'étais le plus en détresse et je pense que parfois Dieu il vous éprouve parce qu'il vous aime et Dieu il veut vraiment que vous vivez dans la joie et si vous répétez toujours les mêmes schémas et que vous êtes toujours malheureuse qu'il y a quelque chose que vous devez travailler sur vous pour ne pas toujours attirer les mêmes énergies pour pouvoir avancer dans votre vie et je pense qu'à un moment donné j'en avais marre de toujours faire les mêmes erreurs vous avez vu j'ai eu tellement de chaque fois de problèmes de choses assez difficiles à surmonter que j'ai voulu changer et pour changer j'ai dû changer ma vie j'ai dû changer mon orientation j'ai dû changer tout ça et la religion l'église ça m'a aidée donc oui ça a été un vrai soutien Dernière question de Jinda c'est pas vraiment une question mais c'est vrai que par rapport à la religion il y a d'autres influenceuses avant toi qui sont aussi passées par là on parlait de Kim Glow tout à l'heure Kim Glow elle s'était aussi rapprochée de sa religion Marine Limer par exemple ou encore Fidji voilà c'est des influenceuses qui aujourd'hui montrent leur religion sur les réseaux sociaux soit après la différence avec toi c'est justement que c'est moins connu cette histoire de mormon secte moi je vais pas dire si c'est une secte ou pas t'es peut-être la mieux placée pour nous le dire mais en tout cas beaucoup de gens je pense qu'autour de la table on a tous été ah non je suis pas la mieux placée ça a été reconnu par les gouvernements non mais en tout cas nous on a été les mots sectes attends je vais juste finir et après je vais te laisser c'est vraiment une conversation très négative après toute secte dit qu'elle est belle secte et puis il faut faire attention quand même à ce terme oui mais le problème c'est que ça a été étudié par les états et les gouvernements quand même le problème le problème c'est vraiment quand on sépare les gens d'un mouvement quand on blasphème la religion alors que non ici l'église des saints des derniers jours ou les mormons si vous les appelez les mormons pourquoi ils n'appellent pas les mormons c'est parce qu'en fait l'église c'est l'église de Jésus Christ et pas je me permets la définition je me permets la définition du mot secte c'est important la vraie définition c'est groupe groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine au sein d'une religion ben oui voilà et dans ce cas là toute religion peut être une secte après le non le problème c'est pas les sectes en général ils blasphèment la religion c'est pas dans la définition non parce qu'il y a plein de sectes religieuses qui font absolument pas du blasphème et puis qui prônent et qui se basent sur les livres saints c'est ça le truc c'est une secte c'est une communauté humaine dont les membres suivent avec rigueur une même doctrine religieuse philosophique ou plus rarement politique qui se détache du fondement originel en fait c'est ça aussi la nuance et là c'est un peu le cas avec les membres il y a aussi un aspect financier le secte c'est un groupe politique ou philosophique c'est un groupement qui est close sur lui-même bon ça c'était juste pour préciser la définition du mot ou à des pratiques religieuses le seul problème c'est que les gens qui font partie ou qui ont fait partie d'une secte sont tellement endocrinés que pour eux déjà ils ne font pas partie d'une secte donc ça veut dire qu'ils ne diront jamais oui je fais partie d'une secte c'est une fois détachés une fois vraiment sortis de là qu'ils ont le recul nécessaire de dire j'ai fait partie d'une secte tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui ont peur pour toi et ça c'est bien entre guillemets nous on a beaucoup été mentionnés on nous a envoyé beaucoup de tes publications pour nous dire est-ce que vous pouvez parler d'Aneia parce que justement on s'inquiète pour elle donc voilà c'était juste pour te dire qu'effectivement aujourd'hui moi je ne suis pas la mieux placée on n'est pas les mieux placés pour savoir réellement dans quoi tu es si tu es heureuse soit mais si je peux juste me permettre de donner un conseil c'est de faire attention à toi et de vraiment faire attention à ton entourage c'est tout ce que je peux dire je n'ai pas de questions alors justement j'ai un entourage non mais c'est très très gentil je comprends mais je sens vraiment que vous avez peur pour moi alors que j'ai un entourage qui est extrêmement sain alors j'ai des moments qui sont difficiles parce que voilà la vie elle n'est pas toujours facile mais je suis extrêmement bien entourée c'est ça que je veux dire et je ne suis pas forcée à être aussi je suis venue de moi-même personne ne me force à aller à l'église personne ne me dit ce que je dois faire en fait j'ai le libre arbitre je fais ce que je veux et c'est ça que je vous dis en fait dans l'église des saints des derniers jours ou les mormons alors oui on parle de notre religion comme les protestants ou les catholiques ou n'importe qui mais on n'est pas du tout forcée en fait j'ai l'impression que les gens ils pensent que je suis là parce que je suis faible alors qu'au contraire ça a été une vraie force de revenir parce que j'avais honte de revenir aussi parce que ça a été difficile de prendre certains choix quand on est à la télé de renoncer à certaines choses ça a été extrêmement difficile j'ai fait énormément de sacrifices au contraire j'ai une question Anéa bonjour pardon j'entends salut j'entends ton discours par rapport à ta liberté personnelle etc il y a un autre aspect de la secte qui revient généralement tout le temps c'est l'aspect pécunier est-ce que tu dois faire des cotisations est-ce que en tant que mormon vous devez verser des gains au sein de votre église très bonne question alors voilà ça c'est aussi une très bonne question je te remercie donc en fait dans notre croyance on nous dit que tous les dons qu'on a tout ce qu'on a en fait ben en fait c'est donner de Dieu donc par rapport à ça effectivement on nous conseille de donner 10% de ce qu'on gagne à l'église merci de ta réponse dans d'autres religions moi je peux témoigner non vous attise dis-le et puis on va finir là-dessus merci Anéa je tiens juste à vivement remercier Anéa parce que franchement c'est pas un sujet où tout le monde aurait eu envie de répondre de s'exprimer et tu l'as fait je trouve ça très courageux merci de m'avoir invitée on va peut-être rassurer des gens voilà merci Anéa merci beaucoup au revoir bonne journée merci à tous c'est le début de la journée chez toi oui tu disais quoi je disais que ça existe aussi dans notre religion nous en islam c'est une sorte d'impôt ça s'appelle la zakat c'est on donne un pourcentage de ce qu'on a gagné dans l'année lors de l'Aïd par exemple et ça existe aussi dans plein d'autres religions je parle de ce que je connais mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est connu dans les religions de donner une partie de ce qu'on a gagné pour justement des causes alors déjà merci pour ton sujet Aaron j'ai très envie de questionner Nathalie et Gabano sur le sujet développé ça vous fait quoi de voir Anéa comme ça après l'avoir vue dans différentes télés ? je voulais juste rebondir sur ce qu'il dit mais tu sais en France tout ce qu'on donne aux impôts on paye nous aussi donc chacun donne à sa façon bien sûr non mais c'est vrai parce que je me dis après c'est différent c'est pour de la redistribution nous c'est une obligation c'est pire elle elle le fait volontairement non c'est une obligation c'est une obligation c'est une obligation c'est une obligation c'était ça ma question ils doivent reverser 10% de ces gains elle a dit c'est dit plus joliment téléréalité aussi vous conseille de vous mettre en couple on est conseillés partout mais moi je critique pas c'est le choix de vie j'aime pas qu'on critique les miens donc je la critique pas après moi j'aurais voulu savoir quelle a été sa révélation on n'a pas eu le temps d'en parler j'aurais aimé savoir c'était quoi le déclic en fait réellement le vrai déclic c'est pas pour rien pourquoi elle s'est dit tiens j'y vais je pars j'y reviens j'y reviens j'y reviens parce qu'en fait on a appris et ça on le savait pas c'est qu'elle était née au sein de cette église elle était née elle s'en était détachée c'est un détail important et c'est un détail très important qui est venue la rechercher qui est venue la récupérer c'est elle qui a été apparemment vers l'église mais effectivement et c'est vrai que psychologiquement il s'est forcément passé quelque chose il y a eu quelque chose pour comprendre pourquoi à ce moment-là dans sa vie alors rupture ou autre chose on s'en fout il y a forcément une raison et quand elle parle aussi quand même il y a beaucoup de fois je trouve qu'elle prend le dos de l'église où elle est ah mais on nous conseille on nous conseille effectivement on se détache du coup des mormons parce que oui ils ont un passif qui est vraiment très grave et je pense qu'aujourd'hui l'église n'est pas que d'accord mais là on parle d'Aneia et honnêtement dans ses propos je la sens un peu sous emprise on va trop loin on va finir sur la déclaration de Nathalie j'ai trouvé que son discours était beaucoup un recrutement de fidèles après voilà il faut arrêter pour ce but aussi je trouve que ça faisait un peu racolage je veux juste finir sur un truc que moi j'ai trouvé intéressant c'est qu'elle raconte sa manière dont elle est heureuse dans sa religion le fait de prendre son téléphone et de se dire je vais à l'église aujourd'hui si vous vous sentez pas bien je vous conseille de le faire c'est un peu aussi le but et le message qu'on doit apporter en tant que religieux je sais que dans l'islam on a un but sur terre c'est de partager ce message justement de paix envers tout le monde et de dire je me sens bien si ça vous dit d'être aussi heureux et épanoui que moi venez donc le fait que ça soit racoleur c'est peut-être aussi le but dans le sens où tu appelles les gens à la paix et à rejoindre cette paix que tu as bien sûr mais là c'est pas l'église du coin de la rue ça n'a rien à voir si tu vas là-bas c'est parce que tu vas revenir et Zatis c'est quoi le message de paix que communiquent Gabano et Nathalie avec leur nouveau projet ? rejoignez-nous réponse à Tis moi je veux la réponse je dis de l'amour il est 21h12 on va vous donner de l'amour on va parler du nouveau projet de Nathalie et Gabano c'est le pop-up de la semaine je suis mort donnez tout ok alors Nathalie Gabano vous êtes passée des contenus privés payant les plateformes on va dire type Me Money Funnel etc à un véritable film pour adultes en coproduction avec une célèbre enseigne Jackie et Mimi voilà exactement alors que moi je t'ai entendu dire pour le coup Nathalie pendant des années même chez moi en interview jamais je ne ferai un film pour adultes je veux tout maîtriser moi-même avant qu'on vous questionne avant que les chroniqueurs et que vous dans le chat vous répondiez à la question suivante Nathalie et Gabano qui se servent du public de la télé-réalité pour vendre leur contenu porn est-ce que vous estimez que c'est légitime ou honteux c'est soit légitime soit honteux ok je vous propose de découvrir un teaser enfin un teaser diffusable parce que il y a une interview dans ce teaser que tu as accordé devant la mer et il y a quelque chose d'intéressant que je peux mettre en corrélation avec cette question qu'on a tenu allez c'est pas si vieux que ça ça fait 8 ans dans Secret Story effectivement on m'a connue comme une cougar française c'était tout nouveau c'était l'image de la femme cougar qui aime les hommes plus jeunes et j'ai été connue pour ça maintenant je touche j'ai envie de dire une clientèle si on peut appeler comme ça différente c'est plus les mêmes personnes avant c'était des gens de la télé-réalité maintenant je touche un public averti je touche plus des hommes encore de très jeunes hommes parce qu'ils ont toujours le fantasme de la femme plus âgée mais je touche un public différent mais j'ai les deux qui continuent à me suivre comme je suis très active sur les réseaux sociaux du coup j'ai le côté télé-réalité et j'ai le côté très simple allez je vous demande on va faire un tour de canapé vous répondez aussi à cette question dans le chat juste vous nous dites si c'est légitime ou honteux et vous nous expliquerez après vous expliquerez face à Nathalie et Gavano se servir du public de la télé-réalité qu'ils ont acquis pour faire la promotion d'un film pour adultes Anoushka légitime ou honteux ? je déteste tout ce qui est maniquet tu sais de répondre blanc ou noir mais c'est horrible mais moi je vais dire légitime parce que finalement ces gens on les force à rien s'ils décident d'aller consommer c'est en leur âme et conscience moi je suis pour que les gens en tant que vous ne faites pas de mal autour de vous vous faites ce que vous voulez vous vous aimez vous avez une passion vous voulez faire moi personnellement je ne vois pas le mal du tout non je dirais légitime allez voilà vous m'attendiez je dirais légitime parce que je l'ai déjà dit moi Nathalie déjà c'est quelqu'un que j'apprécie déjà énormément je l'ai toujours dit parce que elle assume qui elle est elle assume ce qu'elle fait et je vais répéter ce que je lui ai dit en off c'est à dire que moi je n'ai pas de problème avec son contenu sur les réseaux parce que je ne trouve pas ça vulgaire contrairement à d'autres influenceurs qui font moins qu'elle mais étonnamment Dinda je me permets concernant une candidate de la villa Jane tu disais que tu étais un petit Jeanne pardon tu disais que tu étais un petit peu me semble-t-il choquée d'être dans un programme comme ça et puis de ramener du monde sur ces plateformes non ? moi j'ai dit ça c'est une question c'est sûr que c'était moi je ne sais pas de qui tu parles non non mais après pour être totalement honnête moi je ne suis même pas étonné de ce qu'ils font aujourd'hui pour moi c'était la suite logique même si elle a toujours dit non pour moi c'était logique un jour ou un autre et bien ils fassent ce genre de contenu Hermano ? moi je dirais honteux parce que enfin c'est pas que vous poussez les gens trouver disons que conduire les gens à payer pour quelque chose pour vous voir coucher ensemble disons que ça pourrait être honteux voilà ça c'est mon avis c'est à dire tu veux dire quoi le fait que ce soit à la base un public de télé-réalité qui n'est pas un public déjà il faut voir parce qu'en généralité les gens le public de télé-réalité ça peut être des jeunes garçons aux filles de 14-15 ans donc on ne sait pas après qu'est-ce qu'ils vont en faire et on connaît tous internet après c'est aussi enfin je trouve personnellement ça enfin surtout il faut faire attention à quel type de public on c'est des vrais qualités moi je pense que la question elle est mal posée non non la vérité parce que parce qu'en fait je ne vois pas le fait qu'ils se servent du public de télé-réalité pour moi s'ils se servaient de ça ils iraient en télé-réalité et dire retrouvez-nous sur le site donc c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à cette question moi je vais me permettre de défendre ma question parce que c'est la mienne cette question-là et cette question-là j'ai voulu volontairement qu'elle soit tranchée parce qu'il y a un constat ils ont fait de la télé-réalité pendant des années ils ont eu un public de télé-réalité qui le suivait pour la télé-réalité et non pas pour du contenu intime je trouve donc pour le coup légitime mais je défends ma question c'est normal après je trouve légitime de se poser la question de se dire est-ce qu'il n'y a pas quelque part une sorte d'immoralité ou d'optivisme à se dire et bien ce public-là qui à la base vient pour le divertissement et la télé-réalité et bien je vais leur montrer des choses pour lesquelles ils ne sont pas forcément venus me voir à la base tu vois ce que je veux dire ça ne veut pas dire que je trouve ça honteux et je pourrais vous dire après ce que j'en pense que je trouve ça légitime mais je pensais que c'était nécessaire de soulever cet angle-là est-ce qu'il peut répondre ? oui c'est même pas que je réponds légitime ou honteux non mais Dinda tu sais très bien que je porte mes cordonniers non légitime ou honteux merci moi je dirais légitime dans le sens où non mais dans le sens où ils avertissent le public qui vont les orienter vers ce truc-là et c'est pas parce qu'ils ont fait de la télé-réalité que les gens les suivent pour ça aujourd'hui qu'ils sont obligés de faire que ce qu'ils ont fait à la base c'est pas parce que je sais pas t'as commencé cordonnier que tu vas faire que cordonnier dans ta vie tu peux changer de boutique et mettre devant ta boutique maintenant c'est un resto tu vois mais il a raison Sam chacun fait ce qu'il veut et quand même ça peut être vicieux l'idée de pousser ces gens qui regardent juste le divertissement à boire autre chose mais tu dis maintenant je fais autre chose si vous voulez me suivre on va laisser les protagonistes répondre maintenant qu'on a fait le tour de canardier alors il faut pas oublier que j'ai fait Secret Story il y a 10 ans donc déjà 10 ans la villa des cœurs brisés voilà je me suis arrêtée il y a 8 ans en télé-réalité donc ça veut dire que depuis 8 ans c'est plus du tout les mêmes maintenant puisque ça fait 4 ans que je suis sur les plateformes tout doucement ils ont changé mes abonnés je le vois vous avez des statistiques etc vous le voyez la tranche d'âge j'ai plus d'hommes que de femmes etc donc vraiment les gens qui me suivent c'est vraiment des gens qui savent ce que je fais et j'ai beaucoup de femmes aussi parce qu'elles se retrouvent en moi parce que ce sont des femmes qui n'osent pas le faire qui ont des envies ou qui ont envie de voir ce que je fais pour s'inspirer le nombre de femmes qui me disent Nathalie tu savais j'ai passé une super nuit hier avec mon mari je me suis inspirée un petit peu de ta façon de t'habiller ta façon d'être etc ça l'a excité enfin voilà des choses comme ça et je ne pense pas influencer négativement je pense qu'on apporte du positif et tous ceux qui ne veulent pas ils m'ont enlevé de leurs réseaux sociaux moi je vois des gens qui me suivaient connus des amis etc qui m'ont enlevé qui m'ont dit écoute c'est pas parce que je ne t'aime pas c'est parce que je ne veux pas voir ce que tu fais oui mais typiquement j'imagine que vous ne pourriez plus faire de télé-réalité demain une prod comme je ne sais pas les 50 est-ce qu'ils vous ont rappelé ? non pas du tout mais quel intérêt on aurait à aller là-bas ? je sens beaucoup on perdrait de l'argent vous n'avez plus besoin d'oseille ? si si on a toujours besoin d'argent alors attends en parlant d'argent je me permets j'ai une info une source fiable qui m'a dit qui m'a dit que vous auriez tourné que vous auriez touché pardon pour ce film qui aurait duré une journée de tournage c'est ça hein ? oui ah ok 50 000 euros fixes sans compter les ventes des téléchargements le téléchargement est à 3 euros je ne sais pas qui sait qui a pu dire ça sincèrement moi je ne parle jamais de me cacher de ce que je gagne c'est pas le sujet j'ai pas envie que les gens ils me suivent pour ça parce que si c'est vrai franchement forcément on a été payé on l'a pas fait gratuitement je l'ai pas fait pour le plaisir oui bien sûr je me doute je l'ai pas fait parce qu'on l'a fait tous les jours on a pas des cachets des acteurs qui sont pas du domaine du X on peut avoir des cachets énormes et sportifs aussi parce que ce serait un beau cachet 50 000 euros dans cette industrie ce serait énorme parce que les cachets des acteurs panneaux en moyenne c'est entre 200 et 300 euros la scène c'est absolument pas payé du tout chaque scène tu t'imagines une scène X une scène Z ça va être 200 200 et les garçons sont beaucoup moins payés que les filles c'est une actrice de ce milieu elle va peut-être toucher 300 euros pour telle chose 300 euros pour telle chose donc c'est rien payé du tout Nathalie ça fait des années qu'il te court après ça fait un moment depuis en plus encore plus depuis que vous êtes ensemble qu'il vous court après j'aimerais voilà je vais répondre là-dessus parce que tu as dit quelque chose c'est vrai que j'ai toujours dit je ne ferai jamais de film X je l'ai dit je l'ai redit sauf qu'à l'époque j'étais célibataire donc il était hors des questions que je tourne avec un acteur ou je ne sais qui entre temps on s'est mis en couple on a évolué dans ce domaine ça faisait trois ans qu'effectivement ils me demandaient régulièrement de travailler pour eux avec des propositions très alléchantes j'ai toujours refusé et puis là ils sont revenus à la charge c'est longtemps qu'on était en négociation qu'on n'était pas chaud en fait pas chaud il paraît qu'il y a eu un gros contrat non mais vraiment verrouillé on a verrouillé pardon je partage mes infos je veux les vérifier bien sûr on a verrouillé pour que notre film ne soit pas diffusé partout pour que n'importe qui ne s'en serve pas que n'importe quelle société puisse le prendre l'ajouter et que ça ne prend pas préjudice sur nous nos plateformes vous mettez des clauses parce que dans ce milieu du film pour adultes vous devez faire des choses évidemment faire des choses d'accord donc est-ce qu'il y a des clauses en mode non ça je ne le fais pas on a fait un vrai contrat ça je ne le fais pas comme ça non mais parce que je ne peux pas le dire pardon je mime ah oui alors on a fait on a fait un vrai contrat et éventuellement dans l'avenir si ça se passe bien on en refera peut-être un autre donc effectivement alors il y a des années là tu viens de dire pardon pardon mais tu ne m'as pas répondu est-ce qu'il y a des choses que vous dites je ne veux pas le faire il y a toujours des choses que tu n'as pas envie de faire qu'est-ce que tu ne veux pas faire je ne peux pas le dire ça va exploser ton truc je ne veux pas à deux enfin à deux à deux à trois à quatre deux hommes une femme je ne veux pas à trois je ne veux pas à quatre voilà c'est nous pas de choses dégradantes qu'on n'assumerait pas voilà pas des choses exactement non ça ça ne changera pas par contre je t'explique que ça ne changera pas parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie voilà coucher avec un homme je veux dire ce n'était pas la première fois de ma vie que je couchais avec un homme même si ce n'était pas devant des caméras avant mais là voilà est-ce que l'appel justement de l'argent des gros contrats des gros cachets tu ne vas pas justement dépasser tes limites et dire ah oui là on me propose une certaine somme je vais peut-être accepter on m'a proposé très très grosse somme je l'ai déjà dit pour du réel pour une nuit pour du réel et je l'avais annoncé on m'avait proposé 50 000 euros pour une nuit je l'ai déjà dit et je l'ai refusé ça m'est arrivé régulièrement d'avoir des hommes connus avec de l'argent qui me proposaient une nuit sous contrat j'ai toujours refusé pourquoi tu refuses ? parce que ça ne m'intéresse pas moi j'aime l'amour c'est pour une prostitution oui parce que là tu as dit que 50 000 euros c'était une grosse cachet on est d'accord là tu viens de dire ça pour une nuit d'amour il y a des années avec Jérôme Starr tu avais dit qu'il avait reçu une offre de 350 000 euros tu as dit non parce que tu ne voulais pas le faire et après tu avais dit 75 000 dollars pour un l'ifan en un mois c'est ce que j'ai fait oui elle a fait bien plus oui 50 000 euros pour n'importe une journée c'est un an de c'est beau c'est énorme moi je trouve que c'est pas cher payé pour donner son image j'ai peut-être pas tort on le fait déjà après c'est du le changement après c'est 40 000 euros c'est ce que vous dites le changement le changement d'avis parce que plusieurs fois une fois tu as dit je ne le ferai pas parce que ça va me suivre toute la vie c'est ça mais à l'époque j'avais 42 ans j'ai sorti de télé quand on avait proposé ça c'était un célèbre réalisateur de films qui avait proposé ça maintenant est-ce qu'il m'aurait payé je ne pense pas mais vous gagnez beaucoup plus qu'avec la télé-réalité dans cette industrie ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir vous avez multiplié par combien ? au limite par 10 non ça n'a rien à voir non mais ça ça ressemble ça n'a rien à voir alors quelle est la raison pour laquelle vous avez accepté de faire ce contenu-là ? alors moi j'avais envie de je l'ai dévergondé en fait non c'est pas vraiment ça a été on en a discuté pendant des mois et des mois ça a été réfléchi j'avais envie d'avoir des belles images parce qu'on tourne tous les deux avec notre caméra c'est joli mais on tourne nous-mêmes j'avais envie d'avoir des belles images des belles scènes quelque chose de d'artistique ? quelque part le cinéma ça m'aurait tenté je savais très bien que Spielberg il n'allait pas me contacter donc du coup c'est toujours proposé c'était pas Stéphane non c'est parce que aussi t'es coproductrice du film et que en gros t'avais peur de perdre à la base ton indépendance de contenu et là du coup t'as convenu avec eux de coproduire le film on coproduit le film tous les deux exactement c'est ça on a quelques images d'ailleurs non mais des images montrables montrables qui résument un petit peu le scénario ah bah non à point ah bah non c'est ça c'est ça C'est une surprise, ça ? C'est pour non, non ? Oh, mon cœur ! Voilà, donc vous aurez remarqué que j'ai croppé les plans où il fallait. Là, tu as vraiment laissé ce qui est très, très montrable. Alors, c'est quoi le scénario, en gros ? Le scénario, c'est l'histoire de nos un an de mariage. Ils partent courir. C'est tellement joli, les scènes. Elles sont magnifiques. J'arrête pas de les regarder en boucle, en plus. Et quand il rentre de son petit jogging, tout transpirant, sexy, le corps huilé. Elle me fait une surprise, elle en sous-vêtements. Mais vous faites... On fait l'amour, bien sûr. Ok, alors Nathalie m'a envoyé un extrait non censuré que je ne peux pas vous montrer, que je n'ai pas regardé. Tu me l'envoyais tout à l'heure, juste avant que l'émission commence dans les loges. Je vais me mettre juste à côté de vous. Je vais le regarder pour voir. Je vous dirai un petit peu, je ferai le télétexte. Ils ne regardent pas ? Vous ne regardez pas ? Tu voulais qu'on voit ? Ceux qui veulent voir, venez. Allez, venez, ceux qui veulent voir. On ne peut pas se déplacer. J'achèterai. Allez, je me mets au milieu de vous. Réaction. Allez, c'est parti. Tu vas faire le télétexte, c'est ça ? Ok. Oula, alors là, vous vous embrassez... Ouh, ah, tu lui, t'es au milieu de ses cuisses, Gabano ? Voilà. Ah bah, c'est... Ah d'accord. Ok. Ah bah, oui, c'est un film pour adultes. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle un lingus. Je ne sais pas ce que tu peux faire. Voilà, c'est... Ok ? D'accord. Ah oui, vous faites... Vous faites... Vous faites les choses, quoi. Bah, quand même. Ça fait... Franchement, je ne vous cache pas que ça fait bizarre de vous voir comme ça. Non, franchement, ça me fait bizarre. Nathalie ! Nathalie, tu fais quoi ? Mais, Gabano ! Mais enfin ! Mais pourquoi vous m'avez montré ça ? Mais ça ne va pas ! Mais je ne m'attendais pas à ça ! Mais c'est pas... Ah oui, c'était crescendo, vous m'avez fait un sacré montage ! Je suis désolée, ça va ! Mais tu n'es pas choquée ! Non, mais je ne suis pas choquée ! Attendez, attendez ! Est-ce que tu vois avec Adé Laurent ? Attendez ! Remets-toi derrière, j'ai autre chose pour toi. Mais, est-ce que tu lui dis ça aussi dans le film ? En fait, je t'explique. Là, on t'a montré une partie du film. On ne pouvait pas tout envoyer parce que j'avais peur que tu sois choquée. Donc, comme tu le prends plutôt bien, on va te montrer une autre scène. Oh là là ! C'est une blague ! Viens derrière ! Pendant une demi-heure ou pas ? Viens, blague ! Oh là là ! Attends, attends, attends ! Allez, viens ! Allez, je veux votre réaction ! Ah parce que là, c'était il y a plus que ce que j'ai vu ? Ah bah oui ! Là, c'est la version, la vraie version ! Je ne vais pas aller mordi dedans ! Allez, une fois, c'est une vraie ! Non ! Attention, vous n'êtes pas prêts ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, Nathalie ! Non mais, allô quoi ? Non mais... Ah ah ! Pardon ! Ah 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 ! Non mais... Ah mais ça part en vrille un peu, Aja, là, les gars ! Ça part enjouillé ! Enfin ! Hé, honnêtement ! Hé, honnêtement ! Félicitations ! Ah, on est d'accord ! Alors, c'est validé ? Ah oui, dis donc ! Bah, euh... Ça va, Sam ? C'est validé ? Ça va, ça va, ça va ! Mais je préférais... Mais c'est à la pensée, alors ? Bah, je préférais ta problématique dans la vie, là ! Ah 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 ! Honnêtement ! Bah, du coup, ton consenti ? Je l'ai choqué ! Moi, j'ai ré-insenti, en réalité, mais... Je veux dire... Bah... C'est un vrai contenu pour adultes ! Enfin... Grave ! Belle image ! Ah, pour que tu pleures ! Ah, et moi qui pensais que vous vous foutiez un peu de nous ? Je me suis dit, c'est du teasing, c'est du teasing... Ah non, là, c'était pas teasing, hein ! Ça vaut la peine de payer, donc ? Bah, non, là, moi, je me lancerais pas là-dedans ! Est-ce qu'il y en a pour son argent ? Attends, parce que le bouton de la vidéo, pour voir cette vidéo, c'est 3 euros, c'est rien ! 3 euros ! Mais vous n'avez pas peur que ça soit de partout, que ce soit mis après sur tous les réseaux, que les gens, ils montrent ça à tout le monde, ça a déjà fait... Bah, il y a des extrêmes, malheureusement, de certaines scènes... Ah oui, c'est vrai ! Ouais ! Et vos enfants, ils acceptent, et tout ? Ils vont pas regarder ! Je crois que nos enfants, ils vont aller nous monter ! Non, ils vont pas regarder ! Je sais pas, pardon, mais... Non, mais nos enfants, ils sont normaux, en fait ! C'est la vie ! Eh bien, justement, un enfant normal, peut-être qu'il fait ça ! Oui, oui, mes fils sont au courant, 24 et 28 ans ! C'est au niveau de l'éducation, non ? Je pense que tu peux préserver tes enfants et leur expliquer les choses, et qu'ils comprennent que c'est pas pour eux, à cet âge-là, quoi, que ça se consomme pas de temps ! Attention, hein ! Quand t'as des filles, déjà, il y a moins de chances qu'elles aient regarder ! Ma communauté le sait, la... Ah ouais, c'est assez patriarcale ! Le côté intime, la sexualité, c'est quelque chose, pour moi, c'est pas tabou, hein ! Oui, mais c'est un sujet, à partir du moment où c'est consentant, à partir du moment où c'est protégé, à partir du moment où c'est partagé, à partir du moment où c'est dans le plaisir, eh, faut arrêter d'en faire un sujet tabou ! Tu dis ça, mais pour autant, ta question levier, je pense pas qu'elle aurait été la même si Nathalie avait fait du cinéma ! Là, justement, on se pose la question si Nathalie, elle utilise justement ses followers et subter la réalité, mais si, je suis sûr que si elle avait fini dans un film au cinéma, ou comme Ella Knight, sur des planches au théâtre, il n'y aurait pas eu de question levier ! C'est logique, Aaron, tu viens d'y répondre toi-même à la question ! Quoi ? C'est logique ! C'est un petit peu comme si Dorothée, demain, elle faisait un film pour adultes ! Mais non, mais je sais pas ! Mais attends, mais c'est pas quoi ! Ou Chantal Goya ! Mais pourquoi être choquée de ça ? Ou Hélène Robès ! C'est un métier comme un autre ! Mais en fait, c'est justement ça, c'est pas cohérent avec ce que t'as dit justement avant, le fait que c'est pas censé être tabou, parce qu'en fait, on fait de la télé, ça... Non, le sujet ! Oui, le sujet, d'accord, mais... Mais je trouve cohérent de se poser la question si... Oui, mais moi, ce que je comprends aussi, c'est que voilà, on avait une vie avant de faire de la télé, j'espère que j'aurai une vie après de faire de la télé, on peut se recycler, rien n'est jamais immuable dans la vie, vous, c'est ça votre délire, vous faites du mal à personne, comme tu disais, consenti, protégé, c'est fait, légal ! Et on n'est pas obligé, parce qu'on a fait de la télé, qu'on a une étiquette et que... Non, mais la question l'évée, c'était pas sur ça, c'était par rapport à l'effet qu'ils pouvaient... Non, ce qu'ils utilisaient ! Voilà, c'est différent, il n'y a pas jugé ce qu'ils font, hein ! Mais ton public, comme ils ne sont pas dans la télé depuis longtemps, leur public, ils ne sont pas là pour dire « Ouais, c'est quoi votre prochain programme ? » Non, mais il ne faut pas oublier une chose, les amis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour accéder aux plateformes, il faut avoir plus de 18 ans, il faut une carte bleue, donc tous les jeunes n'ont pas à y être. C'est pour ça que je disais ça, déjà on ne vous voit plus à la télévision depuis des années, donc oui, tu es toujours Nathalie de Secret Story, oui, tu es toujours Gabano, etc., ça, il n'y a pas de problème, mais on ne vous voit plus sur les programmes, on ne vous attend plus sur les prochains programmes, on sait que vous n'en ferez plus, il faut être totalement honnête, parce que même les productions ne vous appelleront pas, après ça, je pense... – On va le renvoyer. – Non, tu peux. – Jamais, hein. – Non, mais tu peux, et comme je le disais tout à l'heure, et je te rejoins parfaitement, aujourd'hui, les gens qui vous suivent, ils sont majeurs, ils sont adultes, ils sont responsables, et ce que vous montrez sur vos réseaux sociaux, pardon, mais ça n'a strictement rien. Moi, quand je regarde tes stories, je ne me dis pas, je vais voir des fesses, je vais voir du sexe, contrairement à des... – Tu te rappelles de la story comme ça ? – Attends, 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 non, non, mais oui, non, non, mais... – Mais d'ailleurs, il va falloir qu'on fasse time out, sinon vous ne pourrez pas faire les ups. – D'accord, mais c'était juste pour dire, par rapport à certains candidats qui sont depuis très peu, que ce soit, oui, lui, ou d'autres, qui sont sur TikTok aujourd'hui, et qui font twerker des filles, et montre-nous tes fesses, montre-nous tes seins, et vas-y, je vais te rendre... Pardon ? Ils sont beaucoup moins vulgaires que ces personnes-là. – Je suis d'accord. – Eh ben voilà, merci pour ce débat, merci d'avoir répondu à cette question. – Je vais en futurique avec... – Merci pour les images. Alors, les gars, au moment où on tourne, sur YouTube, vous ne vous en rendez pas compte, parce que c'est du replay, ce n'est pas du direct. – Gardez, pour la semaine prochaine. – Ou alors, 5 minutes, je suis désolé, parce qu'en fait, je ne suis pas le seul à travailler ici, je suis obligé de m'exprimer, mais oui, parce que c'est moi qui me fais engueuler, mais je ne suis pas le seul, il y a des gens dans la régie, il y a des gens qui vont rentrer, etc. Mais on va les faire. On a, allez, c'est en 15 minutes maximum, ton up, je crois que c'est un up, et c'est un up aussi pour toi, Zatis, cette semaine ? – Oui, allez, on retourne au up and down. – Allez, il va être très rapide mon up. – Zinda, c'est à toi. – Oui, mon up cette semaine, il est pour l'émission Les 50 qui partent en tournage, il est aussi pour le casting de cette prochaine saison. Je vous rappelle le concept brièvement, 50 personnalités enfermées dans un château qui s'affrontent tous les jours sur des épreuves, afin de faire augmenter une cagnotte. Les téléspectateurs peuvent rejoindre, via l'application, le club de son candidat préféré, et tenter de remporter cette cagnotte, s'il a misé sur le bon candidat. La blogueuse Chayara TV, cette semaine, elle a dévoilé qui, selon elle et ses petites sources, allait intégrer le prochain tournage qui débute bientôt, là, c'est début juillet. Les candidats rebelotes, je les appelle comme ça. On va retrouver Greg, Simon Castaldi ou encore Nadej Lacroix, que tu connais, je crois, Gabado. Les candidats, surprise. D'après Chayara TV, on va retrouver Julien et Manon Tanti. Sachant qu'il y avait des doutes, justement, parce qu'ils avaient fait, vous savez, leur chirurgie, l'hyposcution, etc. Donc, ce n'était pas sûr qu'ils le fassent. Un certain Jaguar, a.k.a. Kevin Gage. C'est le grand retour. Oui, c'est le grand retour. On va le voir dans C'est la famille. Donc, ce serait logique de le voir également dans la prochaine saison des 50. Ou encore Anis Kamidzouli, qui ferait son grand retour. Anis, qui ferait son grand retour. Les candidats qui auraient refusé toujours, selon Chayara TV, Nicolas Lodzina. Apparemment, c'est parce qu'à ce moment-là, il aurait la garde de son enfant. Donc, il a privilégié garder son fils plutôt que d'aller en tournage. Ou encore Shana et John, qui auraient aussi refusé de participer. Alors non. Alors ça, ce n'est pas Chayara. Ça, c'est une question qu'on a posée à Shana et John. Parce qu'on a eu, j'ai eu le bruit de couloir. Voilà, le bruit de couloir. Comme j'aime bien dire. Bah ouais, de couloir. Et ils nous ont répondu. Ah ! Bah oui. Découvrez leur réponse. Salut Sam. Salut l'équipe. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Oui, très bien. Pour répondre à la question, est-ce qu'on a été contacté pour participer à la saison 2 des 50 ? Eh bien, la réponse est oui. Nous avons été contactés, les amis. Ça fait un petit moment qu'on y réfléchit pour tout vous dire. On pèse le pour, le contre. Et du coup ? Bah, du coup, c'est un sujet qu'on a abordé dans le vlog qui va sortir la dimanche, le prochain vlog, sur notre chaîne YouTube Un mec, une meuf. Donc du coup, nous, on vous invite à venir découvrir la réponse et les raisons de notre choix dimanche à 18h. C'est ça. Sur notre chaîne Un mec, une meuf. Bon alors, on est potos avec la chaîne de Sam. Donc du coup, voilà. C'est ça. On se dit à très vite. À bientôt. Bisous. Merci Sam. Merci tout le monde. Alors, ils vous révéleront dans leur vlog s'ils font partie du casting des 50. Par contre, ils ont fait une annonce. Oui, bien sûr qu'ils ont été contactés. Et ça paraît très logique. Pourquoi ? Parce que d'après toi, la prod, ils auraient aimé quoi ? Ah, une confrontation avec d'autres personnes. Peut-être Jessica, peut-être Thibaut, j'en sais rien. S'ils sont dans les petits papiers, dans les trucs. Ou qui ? Maddy. Maddy ? Ah, Maddy ? Bah oui, parce que Shana, c'était la petite Angola de... Ah oui, par rapport à quand elle n'est pas enceinte, mais elle ne parlait pas d'elle, etc. Allez, pour finir, Maéva n'aurait pas été contactée, selon Chayara TV. C'est un peu bizarre, non ? C'est un peu bizarre. Parce qu'il n'y a pas de sauce barbecue, je crois, là-bas. Il n'y a pas des chirurgies. Et pour les petites nouveautés, ils auraient fait appel à beaucoup de candidats issus d'émissions comme Mario Premier Regard. On devrait retrouver Cécile et sa fille Anissa. Des candidats de Koh-Lanta, de Pékin Express. Plus étonnant encore, de Drag Race Queen. Ah, incroyable ! Ouais. Mais étonnant, pourquoi ? Parce que, non pas parce que voilà, mais parce que c'est France Télévisions, France Télévisions, c'est le service public, donc ce serait bizarre de retrouver des candidats dans un programme. Drag Race France. Drag Race France, merci beaucoup. Ah oui, Drag Race Queen. Oh, ça va. Ou encore, Scott, qu'on a reçu ici, c'est très drôle. Scott est l'inset de Netflix, d'Ultimatum. Oh, faisons une nouvelle tromperie ! Pardon. Ah, ça c'est lui, ouais. 100% gratuit. Mais non, j'essaie de penser à la place d'une prod. Ah, d'accord. Ah oui. Allez, d'autres candidats encore qu'on a vus dans Les Apprentis, Jennifer Chacha, Fabrice, Romane, Anthony Matteo. Voilà. Il n'y a pas un tournage bientôt ? On va le savoir, justement. Vous vous rappelez quand j'ai dit ça la dernière fois ? C'est vrai. Voilà. Dernière petite info et après j'arrête avec mon hub. Il n'y a pas eu de saison cette année de démarcher. T'es sûre que c'est ton hub ? Ouais, c'est mon hub. On ne dirait pas. Mais c'est grave bien. Alors, pourquoi c'est mon hub ? Parce que c'est, justement, pour moi, c'est une nouvelle version des anges. Vous saviez ? Les anges de la télé-réalité. Ils rassemblaient toutes les télés. Eh bien, pour moi, j'ai l'impression qu'ils veulent se renouveler comme ça et qu'ils veulent faire appel à d'autres candidats parce qu'ils savent qu'on en a marre de tous ces candidats de W9. On voit toujours les mêmes. Donc, ça va être intéressant. Ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est qu'on sait déjà qui vont être les premiers candidats et qui vont être éliminés parce que ceux qu'on ne connaît pas, justement, de mariés au premier regard, des Pékin Express, etc., il faut faire des alliances, etc. Et donc, malheureusement, je pense que ça va être compliqué pour eux. Et dernière petite chose, le programme, quand même, il faut le souligner quand on fait des choses bien, quand ils font des choses bien. Le programme, c'est une création française et elle a été vendue aux Etats-Unis. Donc, ça va bientôt être adapté sur une chaîne hispanique qui s'appelle Télémundo. Ah oui, Télémundo. Eh bien, on peut dire bravo parce qu'un programme français vendu aux Etats-Unis. Bravo à Baligie. Voilà. Merci, Jinda, pour ton up. Zatis, t'as pris un up ou un down ? Un up. Eh bien, dis donc, c'est ton up cette semaine. Mon up. Toi, moi. Mon up, donc, c'est pour des fiançailles qui concernent deux couples emblématiques de télé-réalité. Donc, le premier, c'est Giuseppa et Paga qui se sont dit oui. Ah oui, je les kiffe trop. Moi aussi, personnellement, je les kiffe énormément. Donc, ils l'ont annoncé sur leur réseau grâce à cette photo, justement. Et ça fait pas mal de temps qu'ils étaient ensemble, qu'ils ont quitté un peu le monde de la télé-réalité. J'ai l'impression qu'on ne les voit plus trop dans les émissions. Ils seront dans la famille. Voilà. Ils seront dans la famille. Sachant qu'aussi, Giuseppa était tombée ensemble. Donc, forcément, ce n'était pas possible pour elle d'aller en tournage. et pour aussi Ilona et Paul-André qui se sont aussi dit oui après des... Non, ils ne se sont pas dit oui. Je ne serai rien de ça. Ah oui, pardon. Ils se sont dit oui. On se remet ensemble. Voilà, c'est plus pour ça. Malgré, voilà, plusieurs tensions qu'il y avait depuis plusieurs mois. Donc, félicitations pour Giuseppa et Paga qui connaissent une love story depuis quelques années maintenant. Paga enchaînait les déceptions amoureuses. J'essaie de faire vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Tu sais ce qu'on dirait ? On dirait Google Traduction. On dirait pas beaucoup de temps. J'essaie de faire vite. Tu débites, tu débites. Bah oui, j'essaie de faire vite. Et donc, on connaît Paga pour ses multiples conquêtes dans la télé-réalité. Il n'avait pas trouvé l'amour jusqu'à ce qu'il tombe sur Giuseppa. Et ils se sont fiancés en Corse. La Corse qui est un lieu très, très particulier pour eux. Ils ont beaucoup d'histoires par rapport à leur famille en Corse. Donc, j'ai trouvé ça très, très mignon. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote. Je ne sais pas si on a la vidéo, mais Giuseppa s'aider à un mariage d'une amie à elle. Elle a fait le fameux jeté de bouquet et sa copine s'est retournée pour lui donner ce bouquet-là. On n'a pas cette vidéo. On n'a pas cette vidéo. On a une vidéo où elle s'exprime par contre. D'accord, ok. Alors, on regarde. Bon, ben voilà. Je vous ai posté la dernière photo. Je vous raconterai à l'occasion un petit peu comment ça s'est passé et tout. C'était hyper émouvant et incroyable parce qu'en fait, vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. On est parti faire les courses avec les filles et après, je suis rentrée et je ne m'y attendais pas du tout. Et trop d'émotions. C'est vraiment incroyable. Genre, je ne sais pas trop. Je ne vais pas chaler parce qu'il faut que j'arrête de pleurer tout le temps. Mais c'est vraiment trop bien. Comment tu n'as pas chalé ? Non, là, maintenant, je ne vais pas chaler. Là, maintenant, il ne faut pas que je cherche. Mais vraiment, c'est incroyable. C'est trop beau. Vraiment, c'est trop, trop beau. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est les feux d'artifice dans mon cœur, dans mon ventre. L'accomplissement de ma vie, de tout, de tout, de construire notre famille. C'est vraiment tout. L'amour fou, c'est trop, trop beau. C'est trop mignon. Il y a aussi Ilona et Paul-André qui se sont remis ensemble. Et j'ai aimé, moi, le poste qu'a fait Ilona par rapport à ce... Une FM télé, toi. Exactement. T'as 30 secondes, tu répètes l'info. Non, mais oui. Non, mais parce que là, on a parlé des choses. Je ne sais pas. Ça va vite ma mère. Elle va dire... C'est de ouf. Non, reste avec nous. Reste avec nous. Non, mais je venais parler du poste d'Ilona. Du poste d'Ilona que j'ai aimé. Elle a dit C'était ça mon hub de base. Et j'ai rajouté justement Giuseppe. Mais j'ai aimé ce commentaire de je fais ce que je veux de ma vie, même s'il m'a trompé par le passé ou quoi. C'est mon choix de lui pardonner. Et voilà, c'est ce hub-là. Et bien, quelle émission. Entre Kim Glow qui nous parle de son premier enfant, entre Anne et Yaa qui nous répond par rapport aux histoires d'accusations de sexe, Nathalie et Gabano qui m'ont montré des images. Je ne suis pas prêt de m'en remettre. Ça fait des semaines que je n'ai rien fait, moi, et vous me montrez ça. Ça ne m'a rien fait. La petite info qui tombe comme ça. Merci Sam. Ah oui, moi, je suis comme ça. Ton témoignage, Anoushka, où tu m'as beaucoup émue et qui nous a permis de mieux te comprendre, vos up, enfin bref, tous les sujets, j'ai trouvé ça. On a fait 12 émissions en une. C'est hyper intéressant, ouais. J'ai adoré. J'ai adoré. Nathalie. Je me suis intérimée à mettre des commentaires et des likes. Like, 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 like. Merci. Nathalie Gabano, franchement, merci du fond du cœur d'être venue nous voir. Je te le répète, je connais un peu plus Nathalie que toi, Gabano, parce qu'on a un peu plus parlé. Donc, je vais me permettre de le dire à Nathalie, même si je sais qu'aujourd'hui vous êtes un couple, mais j'ai une admiration pour ta loyauté, pour ta sincérité et pour, voilà, cette vérité que tu as en toi depuis toutes ces années qu'on se connaît. Merci. Voilà. Je te le redis, je te le dis à chaque fois, je crois. Voilà. Merci Zatis. Merci, mon petit hermano. Merci, Jinda. Merci à Ron qui a enlevé ses lunettes fumées. Et merci à Anoushka pour ta générosité parce que je sais que ce n'était pas évident. Non, mais vous avez été vraiment très bienveillants, très accueillants et c'était très chouette. On a bien rigolé. Et merci bien sûr à vous, voilà, à Jatris, à Jatteur pour votre loyauté, fidélité, tout ce qui rime en est. Voilà, j'adore. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Ciao, bye bye. Ciao, ciao ! Tu, 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 tu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501